Il aime me présenter, attendez, met le téléphone ici, il aime me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach à mon chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, que l'impée, paix poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh oh, elle n'est pas dans les ah ah, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es su terre, avec elle tu ne palannes pas. C'est la fait régulière des coaches, il y a des chicanes des coaches. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il y a aucun, c'est que c'est un génie, il n'est pas encore né. Pour moi là, c'est inspiration divine, pour moi là c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner, il a fait rancasser pour vous donner, il a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes, oui ça c'est rien ça pour moi, c'est quoi ça y est. Maintenant ça veut dire que le show peut commencer, le show peut commencer. Maintenant la famille peut appeler, tous ceux qui appelaient avant ne font pas partie des caviards, voilà. Maintenant les caviards vous pouvez appeler, vous connaissez les règles du jeu, c'est quoi ça y est. Maintenant vous pouvez appeler, voilà, ça c'est une caviar qui appelle, ça se sent. Allô? 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 Ça vous posez question? Oui il faut diminuer ma voix, diminuer ma voix. Ok maman, je vais poser question. Oui mais pourquoi ta voix est comme ça? Tiens quoi? Regardez-moi ce you gosse, dormait dans le salon, mangeait d'os. Allô? Toi tu manges os, ça devient poudre. Tant que tu es venu jouer à moi sur mon direct, mon direct m'a commencé à m'appeler, faire les trucs de guignol. Tu te crois où il y a quel spectacle, de Jamel, Comédie Club? Fais attention, ce numéro sera bloqué tout de suite. Allô? Allô, je vais vous poser question. Oui ma chérie, il faut parler. Oui coach, moi j'ai un problème. Mais ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu l'enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu l'enlèves. Tu mets ta bouche sur le téléphone et tu parles. Là, on est bien. Oui, là on est bien là. Oui, j'ai dit, moi j'ai un problème, ça fait deux ans que je suis dans une relation là. Mais le gars, il veut m'épouser, mais il a deux enfants, il m'a caché. C'est aujourd'hui que je découvre qu'il a deux enfants. Mais il a deux enfants, il est marié ou bien il a deux enfants, il est marié quoi? Il n'est pas marié, il a fait seulement deux enfants avec deux femmes différentes. Et nous, on a le mariage le samedi prochain. C'est aujourd'hui que je reçois des messages, je suis la mère de son fils, nanani, nanana. Or que lui, il ne m'a jamais parlé de ça. Je suis choqué, je lui demande, tu as des enfants, en tout cas tu ne m'as jamais dit. Il est en train de nier, il a dit qu'il n'a pas d'enfants, ce n'est pas des enfants, c'est des histoires qui est fausses. Et la fille, elle m'a envoyé des conversations et des photos de lui avec l'enfant quand il était bébé. Ok. Je ne sais pas quoi faire, coach. Donc ça veut dire, bon parce que ta voix, ta voix est rocambolée digne d'un film de Walkman. Je ne comprends pas ma chérie, je ne comprends pas pourquoi cette voix est aussi bizarre. Écoute-moi ma chérie, donc ça veut dire que si je comprends bien, tu dois te marier le samedi prochain avec un monsieur. Et le monsieur, il a deux enfants et il t'a caché les deux enfants. Une semaine avant le mariage, tout à coup, soudain, brusquement, une femme t'appelle ou deux femmes t'appellent. Pour te dire qu'elles sont maires de deux enfants. Je vais m'envoyer un message sur mon réseau. Ma chérie, s'il te plaît, ta voix est nonchalante, ça fait dormir l'émission. Déjà que tu es la première. Je vais m'envoyer un message sur le réseau. Ah, tu as envoyé un message sur le réseau. Mais de toute façon, les rivales, c'est sur les réseaux sociaux, elles font leur truc. Donc, ça veut dire que sur les réseaux sociaux, les deux femmes t'ont écrit pour dire qu'elles ont enfant avec celui que tu vas marier là. Oui, avec de presse, de photos, de conversations. Le problème, lui, il est en train de nier qu'il n'a pas d'enfant. C'est ça le problème. Donc, ça veut dire que les femmes, elles ont envoyé les preuves avec causerie, avec les enfants. Et toi, même quand tu regardes les enfants, tu vois un trait de ressemblance ou pas? Je vois, je vois, je vois, avec le nom de la famille même du monsieur qu'on doit se marier. L'acte de naissance, tout. Donc, ça veut dire qu'elles ont envoyé l'acte de naissance. Sur l'acte de naissance, il y a le nom même du monsieur. Il y a le nom même du monsieur. Et le monsieur, jusqu'à présent, il est en train de nier qu'il n'a pas d'enfant. Oui, il m'a dit non, je n'ai pas d'enfant. Parce que déjà, au début de notre relation, il me disait ça. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, je n'ai rien. Maintenant, là, tout d'un coup, je ne comprends pas. Quand je sois, ça fait deux jours, je n'arrive pas à dormir. Ma chérie. Oui. Tu n'avais qu'un homme très dangereux. Oh là là. Tu n'avais qu'un homme très dangereux. Parce que si, malgré les preuves, il avouait, on allait dire, bon, c'est les choses qui arrivent. Peut-être qu'il voulait cacher ses enfants, il avait peur de te perdre. Mais malgré les preuves, lui, il te dit que c'est faux. Malgré l'acte de naissance, où son nom biologique est dessus, là, il te dit que c'est faux, il n'a pas d'enfant. Un homme comme ça, là, ça veut dire que si vous vous mariez samedi, là, dans deux semaines, tu vas apprendre qu'il a marié deux femmes quelque part. Écoute. Hein? Vous êtes ensemble, il y a combien de temps? Ça fait deux ans, deux ans, c'est ça. Ça fait deux ans? Oui. Tu connais ses enfants? Tu connais sa famille, sa famille? Je connais sa famille, je parle avec sa famille, sa famille. Mais Dieu, nous, on n'est même pas au courant de ça. Ici, il a des enfants, donc ça veut dire qu'il nous a caché aussi la vie. On ne connaît même pas cette histoire, là. Quand on a déjà tout fait, là, on a tout fait, la robe, les alliances, l'organisation, c'est les samedi prochain, je ne sais pas. Hum, ma chérie, enfin, enfin, moi, je te dis, moi, je te dis, franchement, ça ne sent pas bon. Ça ressemble à un homme très mytho. Un homme qui est très, très mythomane. Et un homme qui est mythomane, ça fait peur. Ça fait peur. La mythomanie, la mythomanie, c'est plus dangereux même que le sida. Ça veut dire qu'un homme qui est mythomane, il est pire qu'un sidéen. Tu comprends un peu? Oui. Voilà, parce que c'est un danger permanent. Parce que malgré les problèmes, et puis ses parents, même sa famille, même qui dit que oui, elle n'est pas au courant. Sa famille, même, c'est hypocrisie. Parce qu'elle sait, sa famille sait. Sa famille sait qu'il a eu deux enfants. Mais comme le gars en train de te dire que lui n'a... Alors, quand tu as les problèmes, je dis, pourquoi tu caches les enfants? Oui, moi-même, là, j'ai un enfant. J'ai un petit garçon. Oui. Il y a 7 ans. Quand même, j'ai un enfant. Il te connaît mon frère. Mais pourquoi tu me caches? Je ne suis pas une femme très méchante. J'aime aussi les enfants. Quand je ne sais pas, je suis troublée, là, ça ne va pas. Oui, mais ma chérie, tu as le droit. C'est normal que tu sois troublée. Parce que là, tu es avec un homme qui a une douche personnalité. Quand il s'occupe de mon fils, il s'occupe de mon fils du début à la fin. Je sais que son père, il ne fait même pas, mais lui, il le fait. Mais comment il peut cacher ses enfants propres à lui de s'occuper de mon fils? C'est compliqué, coach. Oui, c'est compliqué. Ma chérie, moi, franchement, pour te dire le vrai, si tu dois te marrer dans une semaine, il faut changer la date. Oui, oui. Voilà, il faut changer la date. Ça veut dire que je ne sais pas, mais il faut que là, tous les deux familles, on discute un peu. C'est ça. J'annudie le mariage. J'annudie le mariage. Oui. La décision que j'ai, c'est annuler le mariage. Je ne veux plus, en fait. Voilà. En tout cas, ce qui m'attend dans le mariage, je ne sais pas. C'est ça. C'est ça. Déjà, vous n'êtes pas mariés. Regarde deux grosses, grosses mensonges. Parce qu'un homme qui cache ses enfants, ses enfants, ses progénitures, ce homme-là, il est très dangereux. Ça veut dire que c'est un homme qui n'aime pas les enfants. Ce qu'il est en train de faire avec ton fils, c'est la comédie. Parce que tu ne peux pas, toi-même, tu ne peux pas délaisser tes enfants, fuir tes enfants, abandonner tes enfants pour venir, entretenir, enfant de quelqu'un d'autre. C'est quelle hypocrisie, ça ? C'est quel cinéma, il fait ? Là, tu as affaire à un homme. Là, tu as affaire à un homme qui a une double personnalité. Donc, ma chérie, pour le moment, tu annules le mariage. Tu dois voir clair dans cette histoire-là. Il faut que tu vois clair dans cette histoire. Maintenant, si toi-même, tu vois clair dans l'histoire, que tu as convaincu, que tu as envie de te marier avec lui, ma chérie, et là, tu es dans tes droits. Là, tu es une femme, tu es une femme majeure, tu sais ce que tu fais. Mais pour le moment, il faut annuler le mariage. Oui. Il faut annuler le mariage. Tu as compris, ma caviar ? Je l'ai compris, merci, au revoir. Oui, ton histoire, ton histoire recambolée digne d'un film, de doux personnalités. Ça, c'est un homme très dangereux. Allô ? Oui, allô, bonjour, coach. Ça, pour poser question ? Oui, c'est pour poser question. Faut parler à ma chérie, il parle. Alors, je vous appelle parce que j'ai un problème au niveau du moukouli. Alors, j'ai 24 ans, mon chéri, il en a 40, il ne supporte pas être dominé. C'est-à-dire que lorsqu'on fait l'amour, je ne peux pas le dominer. Il n'aime pas ça. Le seul moment où je peux le dominer, c'est quand j'attrape ce testo dans ma bouche, là. Tu vois les choses comme ça ? Comment faire ? J'ai besoin de conseils pour pouvoir le dominer. Tu vois les choses comme ça ? Tu vois les choses comme ça ? Oui. Tu vois les choses comme ça ? Danse, ça veut dire que tu es avec un homme. J'ai envie de faire sortir la tigresse qui est en moi. Il fait quoi ? De femme qui boue, on dirait une cocotte minute. Écoute-moi ma chérie. Écoute-moi ma chérie. Donc, ça veut dire que toi, tu es avec un homme. Quand vous êtes dans le moukouli, lui, il veut te dominer. Il ne veut pas que tu le domines un peu. Exact. Bon, il se comporte comment là ? Ça veut dire que quand tu veux le dominer, il fait quoi ? Quand je veux le dominer, il dit, oh non, enfin, il n'aime pas ça. Il n'aime pas, je ne peux même pas. Je fais tout, mais non, c'est hors de question. Il me remet en bas. Donc, il ne supporte pas ça. J'ai déjà essayé de parler avec lui. Il m'a dit que lorsqu'il est dominé, il a l'impression qu'il ne fait rien. Il se sent inapte lorsqu'il est dominé. Mais moi, j'ai besoin de ça. Ma chérie, il faut lui faire comprendre. Il faut lui faire comprendre. Tu sais, tout se passe dans la discussion. Tout se passe dans la communication. C'est quelqu'un, il est tellement macho, qu'il a l'impression que quand une femme monte sur lui pour bien le piler, pour écraser le piment, il pense que c'est une façon d'être faible. En tant qu'il ne sait pas que celle-là, il va au paradis sans s'en rendre compte. Parce que c'est les langues qu'il parle, c'est les langues de ripopo et ripapa. Ou il faut, il s'est dit qu'il faut arriver dans ce paradis-là pour comprendre cette langue-là. Lui, il ne sait pas ça. Donc, il faut lui faire comprendre que toi, tu aimes ça. Parce que où tu es là, ma chérie, quand je t'écoute, tu es une clitoridienne. Exact. Non, c'est ça. Oui, mais je sais. Ma chérie, je sais, je connais les femmes, je sais. De la manière dont tu parles, tu es une clitoridienne. Ça veut dire que toi, c'est quand tu domines que tu es enjaillé, que tu arrives à prendre un peu ton pied. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est ça. Voilà. Donc, ça veut dire que comme tu es une clitoridienne, lui, il ne veut pas que tu domines. En tant qu'une femme clitoridienne, c'est quand elle domine, qu'elle prend plaisir. Bon, lui, il ne veut pas que tu le domines là. Donc, toi, tu vas rester à lui, tu ne vas jamais prendre plaisir. Il faut que tu lui fasses comprendre que toi, tu aimes ça. Toi, c'est comme ça que tu parles en langue. C'est comme ça que tu te retrouves sur la terre même de Jupiter, où là-bas, on marche sur la tête. Oui, ça, c'est le monde. C'est-à-dire que le monde même où tu entends parler en ripopote, là-bas, dans ce monde-là, on marche sur la tête. Par exemple, tu marches sur la tête et puis tu n'as pas peur même que ton cerveau explose. Tellement que tu as d'ailleurs un goût. Écoute, ma chérie, il faut lui faire comprendre. Il faut lui faire comprendre que toi, tu aimes ça. Maintenant, il est là, il te dit oui, c'est-à-dire que quand vous êtes entrain un framponné, il ne faut même pas lui demander. Il faut le dominer. Quand il veut m'auto comme ça, fous le... Ok. Tu as compris ? Quand il veut, c'est-à-dire... Je vais faire ça ce soir. Je vais faire ça ce soir. Oui, oui. Ça veut dire que ce que tu fais, ma chérie, ce que tu fais, c'est-à-dire que toi-même, tu commences les préliminaires. Tu vois un peu le truc ? Oui. Oui. Tu commences les préliminaires. Ça veut dire que le temps, tu es en train de finir, elles sont en haut là-bas. Quand tu as pris un peu, le bout un peu, tu entends faire... Tu prends le bout là, tu commences à mordre ça un peu. Tu mors ça un peu, tu souffles. Tu vois le chat, tu vois la souris. Quand la souris t'entends te manger là, elle te mange, elle souffle. C'est comme ça que tu fais. Donc, quand tu fais sur le bout de ses seins, le temps, tu vas descendre. Quand tu entends prendre le bangala et les testos, tu es en train de chanter dans le micro, ma chérie, tu vas voir ses nerfs sciatiques se dresser. Tu vas voir lui-même, tu vas penser qu'il a épilepsie. Il n'a pas épilepsie, c'est le goût. Ça veut dire que le monde où il est là, les gens se comportent en dehors, ils ont épilepsie. Donc, ça veut dire que le temps que tu vas faire ça, le temps qu'il sera dans sa crise épileptique, tu as monté sur lui. Tu as compris un peu le truc ? J'ai compris. Tu montes sur lui, tu commences à écraser le piment, tu commences à le piler. Ne lui laisse pas le temps même de réfléchir et de te dire, chérie, non, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que tu vas voir, ma chérie. Ok, coach, merci beaucoup, coach. Je t'en prie, ma chérie. Bisous. Bisous, ton histoire, ton histoire au complet digne d'un film de Papi Tou et de Binetta. Écoute, ma chérie, oui, c'est important. Vous savez, les hommes, ils aiment faire semblant. Ils aiment faire semblant. C'est qu'ils aiment, là, souvent, ils disent non, ils n'aiment pas. Ah, ben, ils aiment ça. Oui, le téléphone crepite. Ça crepite et ça crepita. Ça crepite et ça crepita. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Allô ? Ça vous pose une question ? Oui, ça vous pose une question. Parle, ma chérie, parle. Oui, ma chérie, il faut enlever le haut-parleur. Enlève le haut-parleur. Non, je ne suis pas sur le haut-parleur. D'accord, oui. Oui. Donc, du coup, il devait... Je lui ai reparlé d'aller voir mes parents. Il a dit non, je me mets la pression, laisse-moi tout et tout. Et la nuit, ça m'a interpellé. J'ai fouillé son téléphone. Et quand j'ai fouillé son téléphone, coach, j'ai vu qu'il flirtait avec la petite soeur de ma meilleure amie. Non ! Oui, coach. Ils flirtaient ensemble. Lui, il est en Europe. Il a pris un haut-parleur. Et quand il devait aller au haut-parleur, il allait m'ouvrir, coach. Oui. Et c'est comme ça que j'ai su... Je me suis retirée. Je n'ai pas fait de tapage. Il lui a fait savoir que je savais. Il a tempêté. Il a allé voir mes parents, mes amis, pour me demander pardon, tout et tout. Oui. Et là, coach, je suis toujours... J'ai pris mes gardes. Mais hier, il est passé, me voit chez moi. Quand on parle. Et pendant qu'on parlait, il s'est déplacé. Et j'ai pris son téléphone. Et j'ai lu sa conversation avec son meilleur ami. Où il disait que, voilà, il n'est pas prêt à s'engager. Il m'aime. Mais il ne veut pas s'engager maintenant. Tout et tout, coach. Et là, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Il a parlé à ma soeur. Pour dire qu'il voulait que ma soeur voie la famille. pour qu'il fienne faire le co-co-co-coach. Et du coup, voilà, moi, ma décision. J'ai décidé de prendre mes distances, d'arrêter la relation, coach. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ma chérie. Ma chérie, écoute-moi. Écoute-moi. Ton histoire, comme vous, est digne d'un film de Maloya. Tu comprends un peu, ma chérie? Tu es avec un homme qui est très malhonnête. Voilà, il est malhonnête. Voilà, c'est dit que c'est quelqu'un où il n'est même pas prêt. Oui, coach. Il n'est pas prêt. Et puis, il ne te respecte pas. Parce que non, ce moment-là, il n'est pas prêt. Ça fait quatre ans que vous êtes ensemble. Il te dit qu'il va aller se présenter chez tes parents et il fait comprendre à vos proches qu'il ne se sent pas prêt. Quatre ans prêt, si lui n'est pas prêt, je ne sais pas à quel moment il sera prêt. Et moi, ce qui me dégoûte, c'est le fait qu'il ait sorti avec la petite soeur à ta meilleure amie. Exactement. Ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de considération. Tu comprends un peu? Qu'il ne soit pas prêt à s'engager, ça encore, c'est autre chose. Mais qu'il ait sorti avec la petite soeur de ta meilleure amie, ça que là, en fait, c'est la foutaise. C'est une façon de te dire même qu'il ne te considère pas. Donc, moi, c'est que je te conseillerais, au lieu de lui dire merde, au lieu de le laisser, au lieu de lui dire que tu ne veux plus de lui et tu vas souffrir après, commence à prendre du recul. Ça veut dire que commence à te retirer de la relation et trouve-toi un caillou. D'accord, coach. Tu te trouves un caillou, tu mets ton pied dessus. D'accord. C'est compris, coach. J'ai un rendez-vous même avec le caillou très digno, coach. Ah, le caillou, on dirait. Oui, 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 un bon caillou. Tu ne fais pas le temps, ma chérie. Non, coach, je l'ai dit, écoute, coach. Oui, on n'est pas dans les coumans-chamants. Les comportements, les comportements, les comportements, vous comprenez, dignes d'un film, de je ne sais qui, de je ne sais pas. Des taillissons. Ça, c'est les comportements dignes d'un film de taillissons, ça. Donc, va voir le caillou et puis, va checker un peu le caillou. Si le caillou est bon, tu me jettes ça, là. D'accord, coach. Oui. Merci beaucoup, coach. A bisous. A bisous, oui. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La jonsons de ça. Oui, c'est important. Il y a accident d'appel. Tellement qu'il y a des appels. Tellement, tellement. Accident d'appel, accident d'appel. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Oui. Maman, je suis en direct. C'est là, elle en train m'envoyer beaucoup de messages. La femme, là, vraiment, elle chauffe ma vie. Oh, accident d'appel. Attendez, mes amours. Attendez, attendez. Attendez, accident d'appel. Les appels sur... Les appels sur... Sur WhatsApp, là. Je crois que ça ne passe plus. Attendez, je vais éteindre. J'éteins le téléphone et puis je rallume. Parce que les appels de WhatsApp, ça ne passe plus. Tellement qu'il y a beaucoup d'appels. Les appels sur WhatsApp, là, ça ne passe pas. Attendez, j'éteins, je rallume. Mes amours. Mes amours. Mes caviar. Vous savez que c'est très... Vous savez, c'est très important. Moi, je vous dis toujours, je dis... Toi, une femme même, ça dit que toi, une femme même, tes lèvres. Tes lèvres, là. Ça dit qu'aujourd'hui, là, vous devez comprendre que pour avoir les lèvres pulpeuses... Attendez, j'allume, mes amours. Voilà. Pour avoir les lèvres pulpeuses, toi, une femme, aujourd'hui, tu n'es pas obligée d'aller faire de la chirurgie. Non. Tu n'es pas obligée d'aller faire de la chirurgie. Aujourd'hui, il y a des produits, des produits naturels, aujourd'hui, que toi, la femme même, tu appliques sur tes lèvres. Et puis, tes lèvres deviennent pulpeuses. Tes lèvres deviennent mielleuses. Ton gars, quand il te prend comme ça, puis il en fait un tébéco, lui, il prend un chiffon qui est dans sa bouche. Encore, ce n'est pas chiffon. Ce sont tes lèvres. Mais tout ça, c'est l'entretien. Je vous montre ça, mes amours. Oui, tout ça, c'est de chez Skin Technology by Latania. Skin Technology by Latania, c'est un génie. Elle fait la magie, cette femme. Elle fait la magie. Elle fait la magie. Regardez. Regardez ça, mes amours. Ça, c'est le gommage. C'est le gommage et le masque. Le gommage, là, c'est-à-dire que quand tu vas te laver, le gommage, quand tu vas te laver, tu prends le gommage, là, tu gommes bien tes lèvres sous la douche, là, tu gommes bien tes lèvres. Quand tu finis, tu te laves, c'est fini. Oui. Allô? Allô? Ça vous pose une question? Oui, coach, ça vous pose une question. Ok, il ne faut pas quitter. Je suis en train de faire ma pause publicitaire. Il ne faut pas quitter. Donc, ça veut dire que le gommage, là, tu prends, tu mets sur tes lèvres, là, tu frottes bien, tu frottes bien et le masque, tu le mets au cheveu de ton lit. Le masque, tu le déposes au cheveu de ton lit. Chaque nuit, avant de dormir, tu prends le masque, tu mets sur tes lèvres et puis tu dors. C'est très important. Tu vas voir tes lèvres. Tes lèvres vont devenir pulpeuses. Bien, la tessue de tes lèvres. Quand toi-même, tu vas prendre une chose, bouge de ton chéri, quand toi-même, tu vas prendre le bangala de ton chéri, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il y a sur moi, là? Tellement que les lèvres parlent en langue. C'est très important. Et ça, en fait, c'est le gloss, c'est le gloss qui te permet de bien pulper comme ça tes lèvres. Non, mes amours, franchement, c'est du bon, c'est du bon. Vous voyez le gloss, comment c'est caviar, comment c'est chic. Tu prends ça, tu mets ça sur tes lèvres, ça, tu peux appliquer 4 à 5 fois par jour. Dès que tu vois que tes lèvres ont séché, tu mets. Quand tu veux te maquiller, avant de te maquiller, tu mets ça comme base. Et puis, tu te maquilles, tu mets ton gloss, tu mets tout. Vous allez voir, tes lèvres vont parler en langue. Tout ça, c'est Skin Technology by Latania. J'ai épeglé ici son site, tout, tout, tout. Si vous voulez contacter Skin Technology by Latania sur WhatsApp, vous faites le plus 1, 312-934-8110. Je répète, plus 1, 312-934-8130. Oui, Skin Technology by Latania. Allô ? Allô ? Oui, ma coach. Oui, il faut parler, ma chérie parle. Oui, alors, je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai un problème avec mon mari. Ça va bientôt faire 2 ans et là, je suis enceinte. Oui. 4 mois et en fait, il ne veut pas venir habiter avec moi. À un moment, on habitait ensemble pendant au moins 6 mois et après, il a décidé de partir parce qu'on s'est embrouillé et tout et il a décidé de partir mais après, après ça, j'ai décidé d'attendre un peu peut-être qu'il allait changer d'avis. Il a changé d'avis mais après, moi, je n'étais pas prête. Du coup, j'ai refusé mais après, on a continué la relation comme ça et tout et après, vu que maintenant, je sais que je suis enceinte, j'aimerais qu'il revienne à la maison mais lui, apparemment, quand il était là avec moi, il disait qu'il se forçait. Il n'était pas lui-même en fait quand on était ensemble et que lui, il a besoin de sa liberté et qu'il ne veut pas qu'on habite ensemble et je ne sais pas quoi faire en fait. moi, je veux avoir un enfant et j'aimerais bien qu'il soit là et qu'il soit là et qu'il soit ensemble. Oui, je comprends ton inquiétude, je comprends ta préoccupation avec ma caviar mais sache que vous avez déjà vécu ensemble et il n'a pas apprécié le fait que vous vivez ensemble. Si ça se trouve, tu es invivable. Si ça se trouve, excuse-moi, pardonne-moi de te le dire mais si tu m'as appelé, c'est parce que tu as envie que je te dise les choses sincèrement. Voilà, c'est dit qu'un homme, un homme qui va vivre avec toi et qui part et qui n'a plus envie de revenir vivre avec toi, malgré que vous soyez ensemble, malgré qu'il soit toujours bien, ça veut dire que cet homme-là, quand il a vécu avec toi, il n'a pas aimé l'expérience. Ça veut dire que tu n'es pas agréable à vivre. Tu es peut-être trop chiante ou tu te plains un peu trop ou tu es trop capricieuse ou c'est tout le temps des prises de tête ou le fait que vous vivez ensemble, tu as cru que c'était ta propriété privée, il ne devait pas aller voir ses amis, il ne devait pas faire ceci, cela. Tu devais tout contrôler et donc le mec, en fait, il était envahi, il se sentait comme étouffé et donc aujourd'hui, il a envie de continuer la relation avec toi mais étant chez lui. Ça veut dire que si... C'est ça le problème. Oui. Il est chez son ami. Il est chez lui. Oui, c'est ça que je t'ai dit ma chérie. Donc s'il ne veut pas venir vivre chez toi, ça veut dire qu'il n'a pas apprécié l'expérience. Donc c'est à toi maintenant de le mettre en confiance. C'est à toi maintenant de lui faire comprendre que ça ne sera plus pareil. Et comment est-ce que tu vas lui faire comprendre de par ton comportement ? C'est-à-dire que quand vous serez ensemble durant l'évolution de ta grossesse, il va voir que tu es devenu plus douce, il va voir que tu es devenu moins capricieuse, il va voir que tu es devenu moins chichi et ça va lui donner envie quand l'enfance va naître ou bien quand tu seras presque à terme de venir vivre avec toi. Je veux simplement te dire que tu ne peux pas le forcer à venir vivre avec toi. Il faut qu'il vienne vivre avec toi par envie. Et cette envie, il ne l'a pas. S'il ne l'a pas, ça veut dire qu'il n'a pas votre vie ensemble, votre concubinage. Tu comprends ma chérie ? Donc ne sois pas dans l'agressivité. Il paraît que je reste dans mon coin, que je le boude. Non, tu ne le boude pas. Tu ne le boude pas. Tu n'as pas besoin de le bouder. Il faut aller tout doucement. Il faut aller tout doucement. Donne-lui envie de venir vivre avec toi. Et cette envie-là, tu vas lui donner au fur et à mesure ta façon de te comporter. Ça veut dire qu'il faut essayer d'améliorer un peu ton comportement. Il faut laisser ce petit côté de petites filles gâtées, les petites filles capricieuses. Il faut laisser ça. Commence à bien te comporter. Tu vas voir, ça va lui donner envie de venir vivre avec toi. Tu as compris ? Il ne faut pas le brutaliser. Il ne faut pas être brusque. Il faut prendre ton temps. Et puis, tu vas voir, ça va venir avec le temps. Sois patiente. Tu as compris, ma caviar ? D'accord. Merci beaucoup, ma coach. Je t'en prie, ma caviar. Oui. Ah, le téléphone crépite. Ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. Là, j'en sens de ça. Allô ? Allô ? Oui ? Ça vous pose une question ? Non, c'est encore moi, ma coach. Je raccroche. Ah oui, je raccroche, ma chérie. Allô ? Ça va, Fabien ? Oui, allô ? Il faut diminuer ma voix. Diminuer ma voix. D'accord, je diminue. Oui. Bonjour, coach. Oui. C'est pour poser des questions. Oui, il ne faut pas aller parler. Voilà. S'il te plaît, j'ai un homme qui prétend m'aimer. Oui. Ça fait 10, 11 ans qu'on se connaît par là. Oui. Mais je n'ai jamais bu chez lui. Et à chaque fois qu'on planifie pour que j'aille chez lui, il crée des histoires pour que ça n'ait pas lieu. Oui. De plus, il est un peu complexé. Il dit que moi, je gagne beaucoup plus que lui dans la vie de tous les jours. Donc, si on arrive à vivre ensemble, ce sera moi qui dois être plus dépensé parce que lui, il gagne moins que moi. En plus de ça, il a complètement changé. Au début, il me draguait. Je ne me laissais pas faire facilement comme une caviar, comme toute femme qui se respecte. Donc, je l'ai un peu fait galérer dans ce sens-là. Et aujourd'hui, il a complètement changé de visage. Il m'insulte. Il utilise les défauts contre moi. Tout le temps, c'est des histoires, en fait. Et quand je m'intéresse à lui, c'est-à-dire à ses activités, qu'est-ce qu'il prévoit pour l'avenir. Tu te rends comme coach. Je ne connais même pas le jour de mon anniversaire. Il ne sait pas quelle est ma couleur préférée. Peut-être que c'est des banalités comme ça pour certaines personnes. Mais je veux dire, je ne sens pas qu'il s'intéresse à moi. Et il ne me livre pas non plus. Il ne parle pas des sujets sérieux. Par contre, si c'est des sujets, voilà, tu as porté quel string, ma chérie. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, attends, attends. Quitte pas, s'il te plaît. Mais Kavia, mettez beaucoup de cœur. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez beaucoup de cœur. Les jaloux, les jatahons sont en train de signaler le direct. Voilà. Vous savez très bien que sur les réseaux sociaux, là, les gens sont jaloux comme ça de nous. Ils sont jaloux de notre succès. Ils sont jaloux de notre diaconscence. Donc, ils sont en train de signaler le direct. Le direct est présentement en train d'être signalé. Mettez beaucoup de cœur pour qu'on puisse continuer le direct. Les aigris, là, je ne sais pas ce qu'ils viennent faire, là. On ne vous a pas appelé. Je ne sais pas pourquoi vous venez, là. On est en train de s'amuser entre nous, Kavia. Si ça vous fait mal, là, fermez votre Facebook ou bien ne venez pas sur mon profil. Vous venez, il y a beaucoup de personnes connectées. Ça vous fait mal. Vous êtes en train de signaler le direct. Et à moins des sorciers comme ça. Ça va bien vous piquer sur les réseaux sociaux, là. Nous, on avance, hein. Oui, ma chérie, continue. Merci, ma coach. Oui. Donc, comme j'ai vu qu'ils faisaient des efforts, moi, si j'ai voulu faire des efforts, mettre un peu de l'eau dans mon ventre, baisser un peu la garde, tu vois. Et j'ai vu, il m'a dit, mais toi, tu es un peu compliqué. Tu tenais vite. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai envie de te connaître. Donc, je lui ai avoué quelque chose. Je lui ai dit que j'étais un peu bipolar, borderline. Et que moi, je l'aime sincèrement. Et je suis prête à faire des efforts, mais qu'ils mettent dans mes défauts, qu'ils ne les prennent pas contre moi. Maintenant, juste après ça, il a changé de visage. Il est devenu méchant. Il m'insulte complètement différent. Et je ne sais pas quoi faire. Par exemple, on devait se voir aujourd'hui. Et il a créé une histoire pour que ça n'ait pas lieu. Et je ne sais vraiment pas, est-ce que c'est normal ? Je ne connais même pas son chat. Je ne connais pas des moustiques même de chez lui. C'est-à-dire sa famille, son âge. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait 11 ans qu'il me drague et puis qu'il est derrière. Et ça fait peut-être deux ans que j'ai accepté qu'il est derrière moi. Par contre, le gars, il est prêt à venir chez moi. Et il me dit, voilà, tu habites où ? Je peux démarrer ma battue pour venir tout de suite. Je dis, mais moi, tant que je ne connais pas chez toi, je ne peux pas fréquenter un homme. Je ne sais pas où il habite, je ne connais personne de sa famille et tout. Donc, voilà un peu la situation. Ce qui me fait mal, c'est qu'il utilise mes défauts contre moi. Il m'insule, il me blesse volontairement alors qu'on a plusieurs fois parlé. Du coup, je ne sais pas quoi en penser. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, là-là, tu ne peux pas penser quelque chose. De la manière qu'il est en train de se comporter, déjà même un, c'est un homme qui est complexé parce que tu gagnes plus que lui. De deux, c'est un homme qui a une double vie. De trois, c'est un homme même qui veut te faire comprendre que le jour où vous allez vivre, et puis vous n'allez jamais vivre ensemble même, c'est-à-dire que c'est un VI. Quand le jour où vous allez vivre ensemble, c'est toi qui vas te dépenser plus parce que c'est toi qui gagnes plus. Déjà même, ça veut dire qu'il y a plein de points qui montrent que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Tu ne peux pas connaître quelqu'un pendant 11 ans et puis tu ne connais pas où il vit. Ce n'est pas possible. Ma coach, pardon, je vais prendre concert de coaching avec toi, mais j'ai besoin d'être un peu soulagée. Tu vois, quand il a tout fait, il m'a dit, tu es ma princesse, je vais te traiter comme une reine, tu es la seule femme de ma vie. On n'a jamais couché ensemble. Mais en fait, tout d'un coup, il a changé complètement. Je ne sais pas si c'est ma faute. Pourtant, dès le départ, il disait que non, c'est ta force de caractère que j'aime, ton défaut, c'est-à-dire que tu te nèves vite, c'est ce que j'aime chez toi. Maintenant, c'est devenu autre chose. Et puis, quand on devait aller chez lui, je lui ai dit, moi, je viens chez toi, je n'ai pas de problème, je veux connaître où tu habites, mais on ne couchera pas ensemble. Et je ne sais pas, il disait, il a vraiment changé ma coach. Et quand je veux m'épanouir, faire quelque chose qui me plaît. Ma chérie, ma chérie, c'est que tu as dit, c'est déjà suffisant. C'est-à-dire que, voilà, tu as tellement envie d'en rajouter parce que tu as envie que je te dise ce que tu veux entendre. Mais malheureusement, je ne te dirai pas ce que tu veux entendre. Tu es avec un homme qui ne t'aime pas. Non, mais je te dis, il ne t'aime pas. Parce qu'il n'a pas le comportement d'un homme qui aime une femme. Un homme qui aime une femme, pendant 11 ans, il te connaît, tu ne sais pas où il habite. Tu ne connais même pas, toi-même, tu as dit, tu ne connais même pas la couleur de son chat, ni de ses moustiques. Ni même, c'est-à-dire que les moustiques qui vivent chez lui, tu ne sais pas même si les moustiques-là sont noirs, si les moustiques-là sont costauds, mais les moustiques-là sont fines. Et les moustiques-là sont fins. On ne sait pas si c'est les moustiques-là qui ne gagnent pas à manger. Qui sont fins, faibles, tu ne sais même pas. 11 ans, tu es avec un homme comme ça, et puis tu vas encore réfléchir. Et puis, un homme qui est tout en train de te rappeler tes défauts, toujours en train de te parler mal, toujours en train de te blesser, déjà même qu'il est complexé, du fait que tu gagnes plus que lui, tu as fait quoi à un homme comme ça ? Moi, je te donne un conseil, si tu es maligne, dès maintenant, commence à te trouver un petit caillou. Mais voilà, coach, je l'ai bloqué, mais je regrette, je me dis, ah, peut-être j'aurais dû le garder encore. Non, on ne bloque pas comme ça. C'est ça que je vous dis tous les jours, là. Je dis, ce n'est pas la peine de bloquer comme ça. Toi, c'est-à-dire que quand toi, une femme, tu te permets de bloquer, tu vas souffrir. Il faut partir tout doucement. Et pendant que tu es en train de partir, là, tu as ton petit caillou qui est quelque part, que tu es en train d'analyser, tu es en train de diagnostiquer. Quand tu vois que c'est bon, là, et puis tu chutes ça, il ne fallait pas le bloquer. Il fallait partir progressivement. Tu as compris ma caviar ? Oui, j'ai compris ma caviar. Moi, coach, merci beaucoup. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. Là, j'en sens de ça. Allô ? Allô ? Oh, le téléphone, tellement qu'on appelle. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour, coach. C'est pour poser question ? Oui, c'est pour poser question. OK, il faut parler, ma chérie. S'il te plaît, mets du volume dans ta voix. Ouvre ton gosier. OK, ma coach. Je disais, bon, moi, je suis... Ma chérie, faut speeder, hein. Faut speeder. Là, ça va... De toute façon, tu as commencé là. Faut speeder. Je suis en relation avec trois hommes. On va dire ça comme ça. Je suis en relation avec trois hommes. En fait, j'ai mon copain. On se connaît depuis quatre ans. Tout se passe bien et autre. Mais j'ai connu un monsieur il y a un an. Le monsieur et moi, on n'a pas de rapport sexuel, rien, à part le message. On s'est fait des messages. Et tout récemment, le monsieur m'a dit non. Il a envie que j'ai des rapports sexuels avec sa femme. C'est un monsieur très fructueux. C'est un monsieur qui a mis soins. Il prend soin de moi. Ma chérie. Et puis bon, son histoire est intéressante. Et puis, je ne sais pas, elle est où? Elle est où même? Allô? Allô? Oh. Allô? Toi aussi, tu veux raconter une histoire aussi intéressante que tu as un problème de connexion. Allô? Oui, bonsoir ma coach. Oui, ça peut poser question? Oui, ça peut poser question. Faut parler ma chérie. Ok, ma coach, je suis avec un homme. Ça vaut maintenant cinq ans. Oui. Mais on a officialisé les choses. Ça fait deux ans. Voilà, mais depuis, là, je ne fais que lui parler de venir. On va aller parce qu'on a fait le maya religieux. Oui. Et je suis musulmane à la mosquée. Donc, je lui dis de venir. On va maintenant aller à l'église et puis à la mairie. Hum-hum. Il fait que tourner en rond. Hum-hum. Et actuellement, maintenant, je l'ai aidé parce que quand on venait de se connaître, là, ça n'allait vraiment pas. Oui. Mais quand il y a quelque chose, là, il n'est jamais derrière moi. Hum-hum. Et actuellement, le problème, c'est que quand je lui dis de venir, on va aller arranger ça fait maintenant cinq mois qu'il dit qu'il va arranger des papiers. Il a commencé. Mais je sens qu'il n'est pas prêt ou sur un truc comme ça. Et maintenant, il veut entreprendre quelque chose. Mais il est où et puis toi, tu es où? Il est? Toi, tu es où et puis il est où? Celui, tu parles de lui, là. On vit ensemble. Ok. Donc, tu lui reproches quoi, ma chérie? Voilà. Actuellement, là, il ne veut pas officialiser les choses. Et maintenant, il veut... Mais tu n'as pas dit que vous êtes marié comme coutumèrement? Oui. Donc, il ne veut pas officialiser. Tu veux parler de quoi exactement? Voilà. Moi, ce musulman, lui, il est chrétien. Oui. Mais il a fait le PPS. Et actuellement, je veux qu'il parte à la mairie. Ok, tu veux qu'il te marie à la mairie. Et il est en train de tâtonner. Allô? Ma chérie, de toute façon, tu fais là, tu endors l'émission. Il faut bien parler, s'il te plaît. Il faut couper ma voix là-bas et puis il faut m'écouter ici. Il est en train de tâtonner. Et maintenant, moi, je veux savoir, il veut entreprendre quelque chose. Et il veut que moi, je lui donne les fonds. Et maintenant, depuis que je lui dis de venir, on va aller à la mairie, il ne veut pas. Et il veut que je lui donne les fonds pour entreprendre. Qu'est-ce que je fais? Tu ne lui donnes pas? Tu ne lui donnes pas? Tu ne lui donnes pas les fonds? Ça veut dire que lui, il pense qu'il est plus malin que qui? Il pense qu'il est plus malin que toi? Lui, il ne veut pas te marier à la mairie? Il ne veut pas officialiser votre union? Et puis, il veut que tu lui donnes de l'argent pour faire lui ses projets. Il te prend pour qui là? Pour une papite ou Maya l'abeille? Tu ne lui donnes pas. Parce qu'à chaque fois, quand je lui parle, je vais aller, tu sais que je vais aller, tu sais que je vais aller, mais depuis, il n'a rien. Et maintenant, quand c'est pour entreprendre maintenant, il parle de ça tout le temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me donner, tu vas? Regardez-moi, regardez-moi une histoire, une histoire au complet digne d'un film de gigolo. Oui. Tu ne lui donnes pas, ma chérie. Ok. Voilà, tu ne lui donnes pas. Comme là, elle l'a fait entraîner pour te marier là. Il faut entraîner aussi pour lui donner l'argent là. Pourquoi toi, une femme même, tu vas faire ta tontine, tu vas faire tes économies, puis tu vas prendre pour donner à un garçon? Pourquoi? Il ne faut pas faire ça. Ok. Sinon, tu vas voir ça comme dans un film d'horreur. Tu as compris, ma caviar? Ok, merci, ma coach. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. Là, j'en sens de ça. Oui. Allô? Allô, ma coach. Oui, non, toi, ta voix là même, je sens qu'elle ne pourrait pas te prendre. Allô? Non, 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 ta voix là, ça ne va pas le faire, ma chérie. Allô, 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 ma coach. Bon, Franck, si tu as mis le haut-parleur, enlève le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, enlève, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Bonjour. Oui. Aujourd'hui, ils sont en train de signaler le direct comme ça. Les jataos sont décidés aujourd'hui, là. Ils signalent mon direct comme ça. Mettez beaucoup de cœur, les caviar. Aujourd'hui, là, les jataos sont là comme ça. Ils sont en train de signaler mon direct. Oui, il faut parler, ma chérie. Oui, coach. Pour moi, je suis avec un homme. J'étais avec un homme, je vais dire. On a fait 8 ans ensemble. Oui. Et étant dans la relation, on a commencé depuis le Burkina. Oui. Et étant dans la relation, il est parti à l'extérieur. Oui. Et moi, j'étais toujours là au Burkina. Je l'attendais parce qu'il m'avait promis de venir après, officialiser les choses. Alors, quand il est parti, il est revenu une fois et il m'a donné une bague. Voilà, pour me montrer qu'il est vraiment là et tout. Et un temps, ça ne dépasse pas deux semaines de cela, il m'a appelé et il me dit non, c'est mieux qu'on arrête la relation. Alors, je lui demande pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Il ne me dit rien de bien. Il me dit juste qu'il n'y a rien. Moi, je ne me sens plus. Il me dit de ne pas faire des trucs. Et moi, je le fais. En fait, rien de concret. Alors que moi, je l'aime toujours. Bon, ma chérie, c'est quoi ta question? Je voulais savoir, je veux reprendre contact avec lui. Tu ne reprends pas contact avec lui. Je ne sais pas si je dois le faire. Non, 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 il ne faut pas reprendre contact avec lui. Laisse-le dans son coin là-bas. Je sais que tu vas souffrir, mais attrape ton cœur. Parce que c'est qu'il est en train de faire là, c'est foutaise. C'est qu'il est en train de faire c'est foutaise. Donc, si tu le recontactes, il va se foutre de toi. Il faut rester dans ton coin. Laisse-le. Si tu entends le souffrir, attrape ton cœur. Il faut rester dans ton coin. Après les 8 ans, que ses parents ne sont pas d'accord pour moi parce que je suis chrétienne. Ma chérie, lui, la même, la même. Avant même que tu dises que tu es chrétienne, lui, les musulmans, la même, il te dit, ça, ce n'est pas relation. Relation, ça, là, ça ne va pas aller quelque part. Donc, si lui-même, il t'a dit arrêtons la relation, tant mieux. Tu l'aimes toujours, tu vas souffrir. Mais ça va te passer. Mais lui, là, seulement là, ce n'est même pas la peine de le recontacter. Quelqu'un, même, tu es chrétien, il est musulman, ses parents ne veulent pas de toi. Tu vas faire quoi, lui ? Tu vas monter, tu vas descendre, nous n'allons pas vous marier. En plus, il me faisait partir chez lui chaque fête pour que j'aille cuisiner pour sa famille. Oui, mais ma chérie, ça, après, c'est les détails. Comme il y a beaucoup d'appels, mais je te dis simplement, il ne faut pas le recontacter, il faut le laisser dans son coin. D'accord, ma chérie. D'accord, ma chérie. Ok. Oui, courage à toi, ma chérie. Oui. Oui, j'ai vu, j'ai vu le commentaire, j'ai vu le commentaire d'une caviar qui dit, Facebook, on a besoin d'une certification. Ah, vous savez, Facebook, on a fait des certifications, là, je ne sais pas si c'est, c'est, c'est qu'est noire, ou si c'est sorcellerie ou à. Ah, voilà, si c'est qu'est noire, c'est sorcellerie ou à, je ne comprends pas. Parce que quand tu es sur Facebook, pour avoir la certification, il faut faire beaucoup de vues. Moi, les vues que je fais, là, je fais partie des cinq personnes en Afrique les plus suivies. Mais, Facebook ne veut pas me certifier. Ma page est recherchée. Ma page, ça dit que ma page est animée. J'ai beaucoup d'abonnés. Je fais beaucoup, des millions et des millions de vues. Facebook ne veut pas me certifier. Donc, on fait des certifications de Facebook, là. C'est devenu réseau. C'est devenu ken. Si tu es tombé dans le ken, là, tu fais le ken, tu es certifié. Sinon, certification de Facebook, là, c'est comme la sorcellerie. Moi, je suis fatigué. Donc, je ne m'occupe même plus de leurs certifications, là. Moi, de toute façon, je fais mes vues. Je gagne mon lent. Certification, il n'y a qu'à prendre ça. Bon, on met ça dans leur... Ceux qui veulent là-bas. Parce que ça me saoule. Voilà. S'il y a quelqu'un même qui doit être certifié sur Facebook, là, c'est moi. Parce que les vues que je fais, là, laissent tomber. L'audience que je fais, laissent tomber. Mais, je ne sais pas. Donc, mon cher Macavia, il faut laisser à faire des certifications de Facebook, là. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que Facebook te certifie, ce n'est pas parce que tu es beaucoup vu. Ce n'est pas parce que tu es beaucoup influente. Ce n'est pas parce que tu fais de l'audience. Mais, c'est parce que tu es tombé dans un bon réseau. Et puis, on a fait ça à marcher. Sinon, ou bien tu tombes sur des malos qui prennent ton argent et bouffent ton argent. Ça ne va pas quelque part. Donc, moi, on a fait des certifications, là. Le jour où Facebook est fatigué, il veut me certifier. Il n'a qu'à me certifier. Mais, si c'est pour dire que moi, il va encore courir après Facebook pour me certifier, je ne peux même pas. Vous voyez, les trucs bêtes, bêtes comme ça, de malhonnêteté, là, je ne suis pas dedans. Allô ? Allô, ma coach ? Oui ? Oui, il ne faut pas aller, ma chérie. Il sent que je n'ai beaucoup signalé direct là aujourd'hui. Oui, oui, j'étais dans une relation et je voyais déjà que l'homme faisait comme s'il partait tout ça et tout. Alors, j'ai pris Caillou. Caillou, là même, c'est Caillou de qualité. C'est un ministre du Nigeria, là. Aujourd'hui, il m'a fait une invitation pour y aller. Donc, je me demande... Oh, là, 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 ma chérie, ton réseau n'est pas bon. Allô ? Allô ? Allô ? Ca vous posez question ? Ca vous posez question ? Oui, il faut parler, ma chérie. Allô, coach ? Oui. Coach, moi, c'est une question simple. Oui. Coach, comment demander l'argent à un homme ? C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Ah, moi, je ne sais pas comment faire. Aïe, il y a quoi de compliqué ? Si tu es avec ton gars, demande-lui l'argent. Mais comment, comment ? Aïe, mais tu lui dis, j'ai besoin d'argent. Tout simplement ? Oui, tout simplement. Et lui, il ne te donne pas. Si lui, il ne te donne pas. Donc, il faut lui demander. Parce qu'il y a des hommes, là, eux, ils préfèrent qu'on leur demande. Tu comprends un peu le truc ? Oui, oui, je comprends. Il y a des hommes, là, eux, ils aiment qu'on leur demande. Quand tu ne leur demande pas, là, ils estiment que, tu sais que tu n'en as pas besoin, tu te suffis. Donc, si tu es avec un homme qui ne te donne rien, qui ne sait pas que tu as des besoins, que tu es une femme, tu as des besoins, il faut lui demander. Il faut lui dire que tu as besoin d'argent. Ok, il n'y a pas de problème. Tu as compris, Macavia ? Oui. Allô ? Oh, c'est un accident d'appel. Juste temps, je n'arrive plus à prendre les appels. Allô ? Allô ? Ça vous pose une question ? Oui, c'est pour poser une question ? Oui, je suis là, s'il vous plaît, j'ai un copain que je viens de connaître, ça fait juste 8 mois. Oui. Mais il se comporte un peu bizarre, il n'aime pas m'appeler, il ne m'écrit pas, il aime quand c'est moi toujours, il a... Allô ? Oh là là. Allô ? Oh là là, ça bug. tellement qu'il y a des appels, ça bug. Allô ? Allô ? Oui, ça vous pose une question ? Ça vous pose une question, ma coque. Ok, il faut parler, ma chérie. En fait, je voulais savoir parce que je suis avec un garçon qui me draguait à 10 ans de cela. Allô ? Il faut parler, ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Il faut doser le chocot et puis tu parles bien pour qu'on puisse t'entendre. Oui, ma coque, en fait, je suis avec un garçon actuellement. Oui. Ça fait 10 ans qu'il me draguait, en fait, mais je ne voulais pas de lui. Oui. Sauf que cette année-là, je me suis dit, bon, je vais lui donner une chance pour qu'on puisse essayer. Sauf qu'il a deux copines, mais ils ont des enfants. Attends, 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 il est bloqué. Attends, il est bloqué. Attends, il est bloqué. Il est bloqué ce yougoss-là. Trop de yougoss, trop de yougoss sur le direct. Attends, il est bloqué. Oui, parle, ma chérie. Oui, donc du coup, je disais qu'il a deux copines. Il a des enfants avec les deux copines. Sauf que lui, il est amoureux de moi. Et ça fait des années qu'il était amoureux de moi. Et moi, c'est vrai que je ne suis pas vraiment amoureuse de lui. Mais si tu le vois, c'est un beau gosse, il est très mignon, métissé. Et je me demande qu'est-ce que je dois faire, en fait. Attends, ma chérie, c'est quoi ta question? En fait, ma question, c'est est-ce que je dois... Parce que c'est quand même, il a deux copines avec des enfants. Donc du coup, moi, dans cette histoire, lui, il est amoureux de moi. Donc je voulais savoir, est-ce que... Parce que lui, il a dit qu'il veut m'officialiser. C'est avec moi qu'il veut rester. Donc je me disais, ma question, c'est que je me posais des questions en me disant Est-ce que c'est... Je vais faire quelque chose de mal avec les autres? En fait, je suis en train de penser. Donc je... Tu es en train de penser à quoi? Je ne comprends pas l'histoire, en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais le répéter? Non, c'est-à-dire que tu sors avec un homme qui a trois copines. Donc tu fais partie des trois, c'est ça? Oui, et lui, il est amoureux de moi. C'est moi qu'il veut, en fait. Ok, donc c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il a des enfants avec les deux autres. Oui. Et lui, il est amoureux de moi. Donc moi, je voulais savoir, est-ce que je laisse partir parce que lui, il veut vraiment de moi? Est-ce que... Parce que moi, je me dis que... Est-ce que c'est... En faisant ça, en lui disant que oui, je veux de toi, est-ce que c'est en mal? Ben, ce n'est pas en mal. S'il a deux enfants avec deux copines. Il n'a pas deux enfants, il n'a pas marié deux femmes. C'est juste des petits amis, des petits amis. Voilà, c'est des petits amis. Si c'est toi avec toi qu'il est, que c'est toi qui l'aimes. Si toi, tu l'aimes. Qui veut t'officialiser? Ben, tu acceptes, vous vivez votre amour. Ok. Oui. D'accord, ma coach, merci. Derin, ma chérie. Oui. Allô? 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 Oui, ça peut poser une question? Non, God. Oui. C'est pour quoi? C'est pour quoi? Je vais vous dire que je vous aime beaucoup. Merci, ma chérie. Et je vous suis depuis le Niger. Oui. Vous êtes trop belle. Merci. Merci, ma caviar. Merci beaucoup. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime beaucoup trop. Je vous promets que... Merci. Merci, ma caviar. Merci beaucoup. Oui. Un bisou. Allô? Allô? Oui, ça vous pose une question? Oui, c'est pour poser une question. C'était moi qui vous avais appelé pour l'histoire du fameux ministre nigérien qui voulait que je vienne au Nigeria. Oui. Et ma question était... Il ne parle pas d'argent. Il m'envole le billet comme ça, la réservation d'hôtel, tout ça et tout. Mais je me demandais si je devais lui demander l'argent avant ou après être arrivé là-bas au Nigeria. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, tu vis ici en Europe et il y a un ministre nigérien. Je suis en Afrique. Comment? Moi, je suis en Afrique. Tu es en Afrique? Moi, je suis en Afrique. Ok. Et il y a un ministre africain qui veut t'inviter dans son pays. Oui. Et donc, il a payé le billet et tout. Maintenant, quand tu demandes, est-ce que tu dois lui demander de l'argent avant de partir ou si tu dois partir comme ça, c'est ça? Oui, voilà. Tout à fait. Non, il ne faut pas lui demander l'argent. S'il t'a invité et que tu veux partir, il faut partir, ma chérie. D'accord. Il faut aller voir là-bas. On ne sait jamais. C'est toi-même que tu as accepté qu'il paye ton billet. Donc, il ne faut pas lui dire, oui, j'ai besoin d'argent. C'est comme si tu conditionnais. Ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien. Donc, voilà. C'est quelqu'un avec qui tu es en contact, tu échanges avec lui. Si maintenant, vous arrivez à un stade où il a envie de te voir en vrai, parce qu'il ne s'est pas levé un matin quand il te dit, viens. C'est parce que depuis que vous échangez, vous levez ensemble, vous faites plein de trucs, tu l'envoies plein de photos et tout. Tu l'as rendu fou. Le mec, maintenant, il veut passer à la pratique. Il veut passer à la pratique. Tu l'as allumé. Tu l'as beaucoup allumé. Parce que quand il voit même, ça dit que, quand il voit ton profil WhatsApp là, il voit une fille très, 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 très coquine. Donc, tu l'as allumé tellement que le gars, maintenant, il est dans un état. Il a pris ton billet. Il dit, tu es parti. Maintenant, quand tu dis, non, il faut lui demander l'argent. Il ne faut pas lui demander l'argent. Il faut partir. Oui, oui. Tu as compris? Oui, oui, j'ai compris, ma coach. Merci. Je t'en prie. Allô? Allô? Allô, ma coach, bonjour. Oui, ça vous pose une question? Oui, c'est pour poser une question, coach. OK, il faut parler, ma chérie. OK, au fait, ma coach, juste... Bon, il y a un homme qui me drague. Il me drague, ça fait deux mois. Et bon, il est venu, il faut me voir et tout. Et ça fait un mois après, en fait, il me dit que, est-ce que je suis prête pour qu'on se voit dans un motel caché? Il voulait bien, en fait, me serrer dans ses bras pour avoir un peu d'intimité. C'est là que je lui pose la question, mais ça fait juste deux, trois mois que tu me dragues. Il n'y a même encore rien. Je ne te connais pas assez, rien. Et puis, on va aller dans un motel que je ne suis pas prête à partir. Et depuis que je lui ai dit ça, en fait, il m'a dit, c'est pas pour aller coucher. Moi, j'ai dit, arrête, je ne suis pas un enfant. Si tu m'invites dans un motel caché, c'est forcément pour... On sait qu'aller dans un motel, c'est forcément aller faire des trucs... C'est clair. Voilà. C'est clair. Voilà, que je ne suis pas prête pour ça. Et depuis lors, il ne me crie plus, il ne dit plus rien et tout. Et l'autre jour, je l'ai appelé. C'est là que je lui ai dit, mais pourquoi tu gardes ce silence? Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Il dit, mais est-ce que je ne me rappelle plus de ce que je l'ai écrit, qu'on ne pourrait pas se voir et tout? J'ai dit, ah ok, si c'est pour ça, au moins j'ai le cœur posé que... J'ai finalement compris, en fait, dans ton jeu. Parce que ça se voit bien clair que c'était juste pour coucher avec moi. C'est ça qui l'intéresse. Et voilà. Mais c'est quoi ta question? Est-ce que j'ai mal fait coach ou bien... Voilà. Tu as bien fait ma chérie. Tu as très bien fait. Ça veut dire que c'est un homme qui était venu. Parce que tu es ma maman chérie. Je suis togolais, je suis au Gabon. Je t'aime beaucoup. Tu es mon autre belle-sœur, je t'aime beaucoup. Oh merci. Pour la visite au Togo. Oui. Bientôt moi aussi je vais aller. Je t'aime beaucoup, très fort, très fort, très fort. Ben j'en suis honorée. J'en suis honorée. Tu es au Gabon, je serai au Gabon bientôt. En novembre. Ah d'accord. Donc on aura l'occasion de se voir. On a hâte alors. Oui. Donc ma chérie, tu n'as pas mal fait. Tu as très bien fait. Merci coach. C'est un yougos. En fait, il a une fiancée à la maison et c'est en cachette. Il venait me voir. Et donc il me dit qu'il n'est pas dans un motel caché que ce n'est pas pour aller pour chanson. Est-ce que je suis bête pour le suivre pour aller dans un motel ? Donc ce n'est pas pour aller pour chanson. Non, il faut le laisser ma chérie, c'est un plaisantin. Tu as compris ? Voilà, merci coach. Oui. Allô ? Allô ? Allô ? Ça vous pose une question ? Oui, ça vous pose une question. Ok, il faut parler ma chérie, il parle. Oui, alors je t'explique en rapide. En fait, je suis... Mais il faut mettre du volume dans ta voix, s'il te plaît. D'accord. Là, tu m'entends bien ? Oui. Oui. Il ne lui dit pas clairement que c'est fini entre eux. Et il prend comme prétexte, en tout cas pour moi c'est un prétexte, que en gros, sinon on va lui bloquer l'enfant, etc. Donc en fait, j'aimerais savoir ce que je dois faire. Parce qu'à côté, sur les réseaux sociaux, il y a quand même des caviars, des hommes caviars qui viennent me draguer, des footballeurs professionnels de mon pays ou d'autres pays. Et en fait, je suis mélangée parce que cette personne-là, je l'aime. Mais j'ai l'impression que lui, malgré qu'il va à chaque fois qu'il y a un problème, il va voir mes proches pour leur demander de venir régler les problèmes entre nous deux. Mais en fait, je ne sais pas s'ils m'aiment, s'ils ne m'aiment pas. Et en fait, ça m'empêche d'avancer. Je ne sais pas quoi faire en fait. Mais ma chérie, tu lui reproches quoi, s'il te plaît? En fait, comme on travaille au même endroit, il y a les hommes qui me draguent. Et à chaque fois, ils viennent me faire des crises de jalousie. Ils ne t'habillent plus comme ça. Parce qu'après, j'entends des trucs que les gens disent sur toi et ça m'énerve. Donc il y a une fois où un mec, il est venu parler en disant que oui, cette fille-là, je la veux. Et donc en gros, il a parlé comme ça. Et mon mec, il a entendu. Et du coup, ça, il est venu me reprocher ça à moi, alors que c'est ma façon de m'habiller. Il m'a connu comme ça. Voilà, il y a eu ça. Il y a eu tout le temps des petites crises de jalousie. En fait, dès qu'il y a des hommes au travail qui s'approchent de moi, c'est tout le temps après des problèmes. En fait, il va commencer à faire des crises de jalousie. Après, ça va en gros, s'embrouille et tout. Ma chérie, donc ma chérie, non, ma chérie, il y a trop de détails. Ma chérie, qu'est-ce que tu lui reproches? Parce qu'il est jaloux, c'est ça? Parce qu'il est jaloux et le fait qu'il retourne tout le temps vers la mère de son fils quand lui et moi, ça ne va pas. Je me demande s'il aime ou pas. Parce qu'il m'avait dit qu'il n'aimait plus, qu'il ne se remettrait jamais avec elle parce qu'elle lui a fait vivre en enfer. Mais au final, je vois qu'à chaque fois que lui et moi, ça ne va pas, ils retournent vers elle. Pourtant, après, il va voir mes copines pour leur dire oui, moi et elle, c'est fini. Ça me fait mal en parlant de moi. Moi et elle, c'est fini. Ma chérie, ma chérie, change-toi un petit caillou. D'accord. Tu as compris? Les footballeurs professionnels qui te draguent là, je pense qu'il faut peut-être essayer de parler plus avec eux. Parce que ton collègue là-même, c'est un you-gosse. C'est un you-gosse. Ça veut dire qu'il est toujours avec la mère de son enfant. Son ex là, ce n'est pas son ex. Il est toujours avec elle. Donc, il retourne là-bas là. C'est parce que tu penses que c'est quand vous êtes en histoire qu'il retourne là-bas. Sinon, lui-même, il retourne là-bas tous les jours. Il y a une fois où on était en voiture. Oui, ma chérie, non. Ma chérie, il y a beaucoup d'appels. Si tu veux approfondir, tu vas prendre séance de coaching. Tu as compris? Ok, bisous, ma chérie. Oui. Oh là là, l'accident d'appel. Allô? Bonjour, coach. Oui, ça vous pose une question? Oui, c'est pour demander un petit conseil. D'accord. J'ai un problème avec ma belle-mère, je me suis mariée avec son fils. Elle me pose pas mal de problèmes. Et au fait que j'ai été enceinte, elle disait tout le temps que c'est pas la grossesse de son fils, vu qu'on se connaissait à peine avec son fils. Et son fils a fait de sommier pour qu'on arrive là où nous sommes. Et mon arrivée ici en Espagne, je suis un peu à bout parce qu'elle fait que me causer des problèmes. Je n'arrive même plus à sortir de la maison. Elle me menace. Elle dit que j'assassine mes enfants, vu que mon mari m'a pris avec ma fille. J'avais un enfant, nous sommes arrivés ici. Elle arrive au point de me viser les papiers sur le visage. Elle me menace. Elle me dit que je suis avec son fils par intérêt, alors qu'on ne somme juste à une année de mariage. Et elle n'aime pas non plus ma fille. Elle parle à tous les quartiers que je suis une mauvaise fille pour son fils. Et là, en ce moment, il y a un problème très grave qui se passe maintenant parce que mon mari, il a pris la décision de régner sa mère pour rester avec moi. Et il veut couper les ponts avec sa mère. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne voudrais pas qu'il fasse ça. Bon, ma chérie, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est un conseil. Je voudrais demander qu'est-ce que je peux faire, en fait? Qu'est-ce que je peux faire si je dois accepter que mon mari coupe les ponts avec sa mère parce que je lui ai dit qu'on doit juste quitter là où elle est. OK. Donc, si vous pouvez déménager, si vous pouvez déménager de là où vous êtes, c'est mieux. Ça veut dire qu'aller loin de sa mère parce que quand vous êtes dans le même secteur, elle s'ingère trop dans votre couple. Fait tout pour que vous déménagez. Je pense que c'est la meilleure solution. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Allô? Oui, allô, bonsoir, coach. Oui, ça vous posez la question? Oui, ça vous posez la question, coach. Oui. Mon problème est un peu dédictat. Mon copain se fâche, mon nouveau copain se fâche du fait que je n'arrive pas à être mes orgasmes lorsqu'on fait le boulot. Chose que j'aime, j'arrivais toujours pas à avoir, mais mes autres copains ne sont jamais pleins de cela. Et puis, le gars là, lui, il se plaît, et le vrai mot, il s'énerve. À chaque fois que je n'arrive pas à atteindre mes orgasmes, il se plaît, il se fâche, il se met dans toutes ces étapes. La dernière fois, il voulait même que je rime, mais je n'y arrivais toujours pas. Et ça, l'énervait de ouf. C'est quoi ta question, ma chérie? Oui, mais bon. C'est quoi ta question, ma chérie? Oui, mais non, je ne sais pas comment faire, ma coach. Comment faire quoi? Comment faire? Pour atteindre mes orgasmes. Oui, mais... Le gars, il est trop beau, mais je n'arrive toujours pas. Je ne sais pas, il me dit, vas-y, on va voir ta génico, j'ai été, il n'y avait pas de problème. Mais ça va dire que tu n'aimes pas le gars, c'est simple. Non, en fait, ma coach, avec tous les gars précédents, c'était toujours pareil. Ah, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème, va voir un gynocologue. Ça, 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 ça me dépasse, c'est plus que moi. Fais-le voir un gynocologue. Ok, merci. D'accord? Oui. Oui, merci. De rien. Oh, mes amours, mes amours, le direct d'aujourd'hui, là, le direct d'aujourd'hui, là, est trop signalé. Le direct d'aujourd'hui est trop, trop, trop signalé. Les gens signalent. Depuis, on a commencé le direct, les gens sont en train de signaler seulement. Il y a des gens même qui n'arrivent plus à me suivre. Il y a des gens, ça coupe chez eux. Là, on me dit que l'image est noire. Donc, mettez beaucoup de cœur parce qu'aujourd'hui, là, on est beaucoup attaqués. Aujourd'hui, là, on est très, très, très attaqués. Les jatahos sont décidés. Les aigris sont décidés. Mais ils ont menti. Vous avez menti, oh? Parce que même si vous nous empêchez de faire allô, c'est pour poser des questions sur Facebook, là. On ira faire ça sur Instagram ou on ira faire ça sur YouTube. Donc, ça veut dire que c'est ce que vous êtes en train de faire. Là, vous vous fatiguez pour rien. Le même public, là, qui me suit, là, va me suivre sur Facebook ou Instagram. Donc, Facebook, là, vous êtes en train de vous fatiguer. Les aigris, là, vous êtes en train de vous fatiguer. Depuis, là, ils sont en train de signaler seulement direct, là. Les jatahos sont en train de signaler direct. Depuis, depuis, oui, depuis un certain temps, depuis un certain temps, mes amours, depuis un certain temps, oui, il y a trop de, il y a trop de, trop de, trop d'attaques, trop de jaloux sur Facebook, surtout sur Facebook, spécialement sur Facebook, spécialement sur Facebook, là, depuis un certain temps, là, il y a trop d'attaques, il y a trop, on signale trop ma page, on signale trop, trop ma page, on veut que ma page disparaisse, disparaisse. Ça veut dire que les gens essaient de pirater ma page, de pirater mon Facebook. Et là, je suis en direct. Ça veut dire que c'est un groupe de personnes qui signalent le direct. Ce qui fait que il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à suivre mon direct. Voilà. Parce que les gens sont en train de signaler. Voilà. Depuis, je suis allé en Afrique, là. Depuis, je suis allé en Afrique. Depuis qu'il y a fait conférence au Togo. Et puis, il y a fait guichet plein. Depuis, je suis allé au Bénin. Il est cartonné, là. Il y a des gens, là, qui ont décidé de me faire disparaître sur Facebook. Il y a des gens qui ont décidé de me faire disparaître. Ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Il y a des gens, là, eux, ils voulaient que tous les jours, je m'asseille ici pour faire direct seulement. Il ne faut pas que je voyage. Comme j'ai voyagé, ça a pris, là. Il y a des gens qui pensaient que moi, si je faisais conférence, j'allais taper poteau. Mais il y a fait conférence, là. Il y a tué, il y a cartonné à des bruits caviar. Ça les fatigue. Ils ont décidé, ils ont décidé de faire la sorcellerie sur moi. Quand je fais une publication, ils viennent signaler, ils viennent signaler, ils viennent signaler, ils viennent signaler. Mais il dit, vous êtes jaloux, là, même, là, mais c'est pourquoi. vous êtes jaloux, là, c'est pourquoi. Dieu l'aille béni qui veut, hein. Dieu l'aille béni qui veut. Dans votre jalousie, vous êtes en train de faire, là, c'est gratos. Parce que vous me faites chier sur Facebook, là. C'est sur Instagram et puis YouTube. Je vais aller faire mes directs. Et puis, je vais vous laisser votre Facebook de sorciers, là. Facebook, il y a trop de sorciers. Tous les sorciers ont Facebook. Mais tous les sorciers, n'ont pas Instagram et puis YouTube. Là-bas, c'est caviar, c'est filtré. Mais Facebook, il y a trop de ça, le monde. Oui, les gens sont jaloux de toi pour rien. Quand tu as du succès, ça les énerve. Quand ta vie, ta vie roule, ça les énerve. Tu devais l'ennemi. Pourquoi? Why? Allô? Allô? Oui, ça vous pose une question? Oui, ça vous pose une question. Faut parler, ma chérie. Voilà, coach, pour faire plus court, voilà, quand j'étais plus jeune, j'étais avec quelqu'un. On s'aimait vraiment. Et là, ma famille a décidé autrement que je me marie à quelqu'un d'autre. Donc, je me suis mariée. Mais derrière ça, cet homme, il s'est occupé de ma famille pendant plus de dix ans. Et tout. Et là, maintenant, je me retrouve célibataire. Et je l'ai contacté, il était content de me voir et tout. Oui. Et là, on a repris, voilà, pas vraiment, on ne couche pas ensemble. Mais on a repris une relation, il m'appelle tout le temps, il s'occupe de moi, tout ce que j'ai besoin, il le fait. C'est quoi la question, ma chérie? La question ici, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Oui. Mais qu'est-ce que tu dois faire par rapport à quoi, ma chérie? Par rapport à la relation, je ne sais pas si éventuellement, il veut de moi toujours ou je ne sais pas. Mais comment moi, je peux savoir ça, ma chérie? Oui, je sais. Voilà. Comment je peux savoir? C'est vrai, je donne des conseils, mais je ne suis pas un médium ou une charlatante. Je ne peux pas savoir s'il t'aime, s'il ne t'aime pas. Ça, je ne peux pas savoir. Tu vois? Donc, la question que tu poses, je ne peux pas te répondre. Et ça, tu le sais? Oui. Oui. Oui, ça, je le sais. Désolée, ma chérie. Bon, voilà. Oui. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. Là, tu as un sens de ça. Allo? Ça, je ne peux pas savoir. Allo, ma chérie, diminue ma voix, diminue ma voix. Oui, ma coach, bonjour. Ça peut poser question? Oui, ça peut poser question, ma coach, je suis dans le pain. Qu'est-ce qui se passe? Ma coach, j'avais un gars, un bactou, je suis une noire, moi. j'avais un bactou, on a fait deux ans et demi. On s'aimait, il est calme de nature, il me gâtait, il était vraiment fructueux. Donc, je l'ai trouvé trop mou, et à mon lieu de travail, je suis allée m'accrocher à un nouveau gars là, récemment. J'ai un mougoo avec le gars. Un de vos gars, ça a dit quoi? Oui, j'ai eu un nouveau gars à côté, j'avais l'autre, celui avec qui je fais deux ans et demi. Et le nouveau est aussi, c'est un bactou. Du coup, je flirtais, j'étais entre les deux tableaux, quoi. Mais j'aimais quand même mon mec principal. Donc, j'étais tellement dans ma relation nouvelle que je négligeais l'autre, tellement qu'on s'est disputé, je l'ai viré de ma maison. Parce qu'il venait, il habitait chez moi, je l'ai viré de chez moi. Il l'a pris au sérieux, il est parti, et ses parents lui ont dit de ne plus venir chez moi. Moi, j'aime bien mon mec, je suis allée lui demander pardon, mais depuis ce jour, ma coach, ça fait deux mois, il a rompu avec moi. Je vais tout, j'ai demandé pardon, fatigué, il ne veut plus de moi. Oui. Qu'est-ce que je dois faire ma coach? Le nouveau, je ne le veux plus. C'est quelqu'un de jaloux, il n'est pas fructueux, c'était juste pour Mougou. Mais là, je veux récupérer mon principal, je ne sais pas comment faire ma coach. Mais il faut rentrer en contact avec lui, ma Kavya. Mais je suis rentrée en contact avec lui, il me répond, il me dit, je veux que tu sois heureuse dans ta nouvelle vie, mais je ne veux plus répondre avec toi. Ah, donc s'il ne veut plus, il faut le laisser. Là, on ne peut plus rien faire. Eh, mais je l'aime. Ah, tu l'aimes? Du jour au lendemain, comme ça, il ne m'aime plus. Ah, ma chérie, là seulement, ça, c'est autre chose, mais en tout cas, si tu es retournée, que tu lui as demandé pardon qui ne veut pas, il faut te calmer un peu, il faut attendre un peu, et puis après encore, tu le recontactes. D'accord. D'accord? Ok, ma coach. Bisous, ma chérie. Oui. Allô? 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 Bonjour, coach. Ça, pour poser une question? Oui, ça, pour poser une question, coach. Parle, ma chérie, parle. Oui, coach, j'ai un problème, coach. Oui. En fait, j'étais en Afrique, mais je suis venue ici pour un homme en France, mais quand je suis arrivée en France, j'ai trouvé l'homme là, il était, il était, il était, il était sous l'art, il prenait des droits, il prenait de, 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 de chanvre et tout, mais après, le fils de son oncle, le fils de son, en fait, qu'est-ce que j'ai dit, le fils de sa grande-sœur, m'a aimé et je l'aime tellement beaucoup, il m'aime tellement beaucoup, mais il a une femme, il a une femme, il a trois enfants, mais il n'est pas marié. Ma question est que, est-ce que je pourrais le mettre ou pas? Attends, 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 bon, on va reprendre tout doucement pour comprendre. Ça veut dire que toi, tu sors avec, quand tu es venu ici en Europe, tu sors avec un homme? Non, en fait, moi, j'étais en Afrique, on s'est aimé avec un homme, c'était sur Facebook, oui, et on s'est parlé, on s'est parlé, on s'est parlé, bon, enfin, je veux dire, tu as rejoint ce homme-là, ici en France? Pardon? Tu as rejoint ce homme avec qui tu échangé sur Facebook, ici en France? Oui, oui, il était en Belgique, en fait. Oui, maintenant, tu sors avec lui ou pas? Vous sortez ensemble? Non, on ne sors pas ensemble. D'accord. Mais quand tu es arrivé ici en France, pourquoi vous ne sortez pas ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand je suis arrivé, c'était en Belgique, quand je suis arrivé à Bruxelles, je suis arrivé, je l'ai trouvé, il était toujours ivré, il sortait qu'il y avait de vieille, il n'avait pas de maison, et pourtant, quand j'étais en Afrique, il m'est trompé, il me disait que non, j'ai une maison, je suis avocat, et tout, et tout. D'abord, quand j'étais en Afrique, il m'a dit, moi, je lui ai dit, envoie-moi l'argent de billet, parce que là, déjà, je suis chez vous à Kinshasa, envoie-moi l'argent de billet pour venir et tout, il me disait toujours, non, je suis compte bloqué, compte bloqué, compte bloqué. Alors, quand il est allé demander, il est allé demander à la fille de sa grande serre son passeport, et la fille de sa grande serre, elle avait accepté et tout, elle m'a envoyé le passeport. Mais là, pour venir, elle a fait tout, mais pour venir ici, en France, il n'avait rien en fait, parce qu'il m'ait trompé, il disait toujours de malsonges et tout et tout. Et quand je suis là, j'ai fait tout, j'ai vendu mes bijoux, j'ai fait tout, parce que le passeport était bien, était original et tout. Et quand je suis arrivé, je l'ai trouvé, il était toujours ivre, sans abri, il dormait toujours, il sortait toujours avec M. Le Jean, avec des vieilles mamas et tout et tout. alors je me suis décidée que non, je ne pouvais pas sortir avec ces garçons et tout, parce qu'il était toujours ivre en fait. Il prenait des chanfres, donc sa vie vraiment, c'était désordre et tout. Alors, mon grand frère a décidé, il a dit, non, tu ne peux pas rester comme ça parce que je n'avais pas où habiter en Belgique, je partais chez sa soeur, sa soeur a dit que non, je n'ai pas de maison ici et tout et tout. elle m'a chassée, elle m'a dit qu'il faut suivre mon petit frère, c'est lui qui t'avait appelé et tout et tout. Donc, j'étais vraiment, je ne savais plus quoi faire en fait. Alors après, mon grand frère m'a appelé en France, je suis venue en France et là maintenant, c'est son neveu qui m'aime en fait. Ça veut dire que le neveu de Livrogne là, c'est lui qui t'aime? Oui. D'accord. Maintenant, c'est quoi ta question? Tu veux sortir avec lui? Je demande parce que moi, je l'aime en fait. Il est tellement bien avec moi. Il m'aime tellement et même sa famille, sa famille sait déjà et tout. Il y a vraiment de désordre dans sa famille. Après, il a dit à sa famille que moi, je veux seulement la fille là et tout. Moi, je l'aime. Et moi aussi, je l'aime. C'est pourquoi ma question est que est-ce que je pourrais sortir avec lui ou pas? Alors, ça, ça, c'est quelque chose de très, 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 très sensible. C'est-à-dire que moi, en tout cas, si moi, j'étais à ta place, je n'allais pas sortir avec son neveu. Tu comprends? J'allais carrément fuir cette famille-là. Enfin, pas fuir, c'est-à-dire que j'allais éviter cette famille et essayer de me reconstruire ailleurs. Si c'était moi. Maintenant, après, si toi, ça te gêne pas de sortir avec son neveu et que si tu vois que vous vous aimez vraiment et qu'il est l'homme de ta vie, tu peux sortir avec lui. Ça, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, moi, si tu me demandes des conseils, moi, je préfère que tu ne sortes son neveu, il a une femme, il a une femme, mais il n'a jamais marié. Ils ont trois enfants. Donc, ça veut dire que son neveu... Moi aussi, tu avais déjà référé ma vie, en fait. J'avais déjà fait ma vie. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, il faut te calmer. Là, c'est gratos, il faut te calmer. Donc, ça veut dire que ton neveu avec qui tu veux être, son neveu avec qui tu veux être, lui, il vit avec une femme, ils ont trois enfants. Oui, il a trois enfants. Tu as fait quoi à un homme comme ça? Eh ma chérie? Ça veut dire que toi-même, ça veut dire que toi-même, tu es venu en France, là-même, tu es venu ici, là-même, c'est pour souffrir. Tu es venu même pour souffrir. Tu es quitté en Afrique, là, pour venir même souffrir. Parce que tu vas quitter en Afrique, tu vas venir, tu vas rejoindre un ivrogne, un homme qui dit, il est avocat. Lui, il n'est pas avocat. Lui-même, là-même, c'est dit, c'est chan d'avocat, il a, c'est lui, il va accueillir avocat et puis il vend sur le marché. Parce que l'avocat, il dit, il est là. Moi, je ne sais pas si c'est avocat que moi, je connais, celui qui va défendre les gens au tribunal, je ne sais pas si c'est lui. Mais lui, il voulait te dire qu'il vend guérir avec avocat. Mais il s'est trompé, il a dit, je suis avocat. Il voulait dire, je vends avocat, il dit, je suis avocat. Bon, quand tu as entendu avocat, tu dis, bon, j'ai un avocat en France, en Belgique, je vais le rejoindre. Et il vit toujours avec des vieilles, en fait. Oui, ma chevée, ça, c'est les détails. C'est le côté, mais où il dit, l'avocat, qui m'intéresse. Bon, tu dis, bon, je vais rejoindre mon avocat qui vit en Europe. Ça veut dire que tu as vendu tous tes bijoux, tu as abandonné ton travail. Mon coach, j'ai même envoyé mes bijoux. J'ai dit, garde-moi mes bijoux parce qu'ici, à Kinshasa, comme je ne connais pas Kinshasa, ils vont me voler et tout. J'ai envoyé mes bijoux et tout. Il a tout vendu, il a tout volé. Quand je suis arrivée, il n'y avait plus rien, en fait. Donc, ça veut dire que les bijoux que tu as pris pour aller, pour rejoindre l'avocat, là. L'avocat même, l'avocat même a vendu tous tes bijoux. Il a vendu tous mes bijoux. Oui. Et quand tu es venu sur le terrain, tu as vu que ce n'est pas un avocat, c'est un goyavier. Parce que c'est un ivrogne, un SDF, quelqu'un même qui ne sait pas où dormir, quelqu'un qui est poivre. Maintenant, dans sa poivreté et avec sa vie lugubre, tu as quand même resté dans la famille jusqu'à son neveu maintenant qui dit lui il t'aime. Que lui il est sorti avec toi? Et toi tu dis tu aimes le neveu. Maintenant tu me dis que ce neveu en question est marié, il a trois enfants avec cette femme-là. Non, il n'est pas marié coach. Il n'est pas marié mon coach. Il a une copine, il a fait trois enfants avec eux. Ils vivent ensemble? Ils vivent ensemble? Non. Bon. Qui vivent ensemble, qui ne vivent pas ensemble? Déjà même le fait qu'il ait trois enfants même avec elle la même là. c'est trop de complications. Tu n'as pas quitté d'un pipi? Moi aussi j'ai trois enfants. Moi aussi j'avais refait ma vie. J'ai trois enfants mais je suis séparée avec le père de mes enfants et tout. Je suis seule maintenant et le neveu là il fait tout pour les enfants. Il fait tout pour moi. Il fait chaque jour Belgique-France. Chaque jour Belgique-France. Je n'ai fait plus de courses, rien du tout. Donc il fait tout pour moi. Bon ma chérie, ma chérie, il faut prendre le neveu là. Il faut sortir avec lui. Oui, parce que même le papa de mes enfants mon coach si je t'ai dit c'est qu'il... Non ma chérie, non. Là ça va rentrer dans un autre discours. Comme il y a beaucoup d'appels, oui. Là ça devient causerie. Là ça devient causerie. D'enfant, restez avec le neveu de ton de ton avocat là. Tu as compris? Oui mon coach. Oui, il faut sortir avec lui. Il est bien. Il faut sortir avec lui. Merci mon coach. I love you mon coach. Oui, oui. On peut être aussi... Je ne sais pas. C'est-à-dire que quand toi une femme m'aime Dieu, le diable décide de jouer, tant pas dans ta vie là. C'est comme ça. On te montre le chemin. Tu dis non, ça ce n'est pas le chemin de la vérité. Je veux le mensonge. Il faut rester à celui-là. C'est avocat, un vendeur d'avocats maintenant. Maintenant tu es dans son neveu. Son neveu va te dire maintenant lui va à Elie Korter. Et quand tu vas t'en rendre compte, c'est lui-même. C'est dit que quand les élites qui sont gâtés là, les appareils, les moteurs qui sont... C'est lui-même qui prend et puis ça va le livrer. Il faut continuer. Il y a des femmes elles aiment souffrance. Il y a des femmes, elles, quand elles ne souffrent pas, elles ne sont pas à l'aise. Donc toi, toi tu as envie de souffrir ma chérie. Il faut continuer avec lui là-bas. Allô? Allô? Ça peut poser une question? Oui. Question. Ma chérie, on ne t'entend pas bien. Allô? Oui, si tu as mis le haut par là, il faut enlever. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Et puis ma chérie, ma chérie, il faut couper le direct, mon direct, il faut couper s'il te plaît. OK. OK, il faut parler ma chérie. Je ne suis pas sur la page face. Je suis sur le WhatsApp. OK, tu as sur le WhatsApp, donc le direct, il faut le couper parce que ça fait écho. Il y a écho? Allô? Parle ma chérie, parle. Allô? Il faut couper mon direct. Il faut diminuer ma voix. Diminuer ma voix. Diminuer ma voix. J'aimerais poser une question. Je suis... Allô? 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 Il faut diminuer ma voix, ma chérie. Diminuer ma voix. Hein? Seigneur? Oui, c'est fait. Oui, il faut parler. Oui, bonjour. Bonjour, j'ai un problème. Oui. Donc, je suis avec un gars où au début qu'on s'est rencontré, en fait, c'était juste pour faire un enfant. C'était ça, notre accord. Oui. Et il savait déjà qu'il y avait des complications pour mettre au monde. Oui. Et là, on a fait un fivre. Donc, comme on a fait un fivre, et bon, le fivre a été fait. Après, il devait partir au pays, en fait, chez lui, en Afrique, pour voir sa mère. Et pendant les deux semaines qu'il est là-bas, je me suis rendu compte que le fivre s'est fait après. Oui. S'est fait après. Et avant ça, déjà qu'il va au pays, j'ai un peu regardé dans son téléphone. Il avait en fait, il m'énait en fait trois ou quatre relations là-bas au pays. Donc, des trois relations, il parlait tout le temps des enfants, j'ai envie d'enfants. Il était carrément désespéré, en fait. Désespéré, elle lui disait, non, j'ai envie d'enfants aux toutes les trois. Donc, c'était vraiment énervant. Et tout ce qu'on faisait avec les médicaments et tous les fivres, il disait tout à elle en fait. Il leur disait, non, il faut faire ceci. En fait, il était devenu un peu leur médecin par rapport à l'expérience que nous vivions. Et ça m'a vraiment choquée. Et là, maintenant, je lui ai dit que non, la conscience a tenu. Même si ça n'a pas tenu. Donc là, maintenant, il va revenir. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi le dire. Je ne sais pas comment le dire parce qu'il est très fluctué, il est très bien. Je sais que notre relation tient seulement sur ça. Donc si je n'ai pas d'enfant, lui non plus, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant non plus. On est dans l'enfant 31, donc il a 39, j'ai 38, 37. Et là, il est tellement désespéré, je vais essayer un peu de le dire. Écoute, c'est la première fois qu'on essaye. Mais il n'y a rien à faire. C'est quoi ta question, ma chérie? Je ne dis que je n'ai pas l'enfant. Ma chérie, c'est quoi ta question, s'il te plaît? Ma chérie, c'est quoi ta question? Comment lui annoncer? Comment lui annoncer que la grossesse n'a pas pris tout en sachant que si je lui dis ça, je lui perds quoi? Bah, donc tu vas le perdre alors parce que tu vas lui annoncer puisque tu n'es pas enceinte. Tu n'es pas enceinte, tu vas lui dire que c'est tombé et que vous allez réessayer. C'est une fibre. La fibre, il y a des femmes, la fibre, c'est plusieurs fois. Il y a des femmes quand elles essayent la fibre, la première fois ça marche, maintenant c'est la 5. Moi, j'ai une amie, elle a essayé la fibre 4 fois, c'est la cinquième fois ça a marché. Donc il faut que te... C'est ma quatrième fois. Voilà, c'est ta quatrième fois. Peut-être que la cinquième fois Dieu va faire, ça va marcher. Oui, mais la troisième fois déjà, je l'avais essayé seule en fait. Je n'avais pas d'homme en fait, j'avais essayé seule avec un donneur de sperme. Ma chérie, ma chérie, tu vas lui dire que ça n'a pas marché, que vous allez réessayer. Tu comprends? S'il t'aime là, il va te pardonner. Parce que lui-même, il a dit à trois copines en Afrique là-bas, si elles n'ont pas fait enfant, c'est pas parce que toi, en plus, tu n'étais même pas enceinte. C'est une five, vous avez essayé, ça n'a pas pris. Donc il faut lui faire comprendre que ça n'a pas pris, vous allez encore le faire. S'il t'aime, il va comprendre ma chérie. Là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas lui dire que tu es enceinte. Parce que c'est une grossesse, ça va sortir. Tu comprends? On ne peut pas mentir sur une grossesse. Donc tu es obligé de lui dire que la grossesse, la five n'a pas pris. Tu es obligé de lui dire. Je ne voulais pas mentir en fait, je voulais dire la vérité, mais étant donné que là-bas, je voyais un peu avec les filles, il était un peu chaud. Pour le laisser un peu focus ici, je lui ai dit, bon, je vais lui tenir un peu, dire que non, c'est là, c'est là, pour qu'il ne perde pas l'espoir. Avec sa famille, en fait, je sais que ça lui tenait un peu à cœur pour dire que non, sa famille disait que non, comme ici, tout va bien, ses commerces vont bien et que s'il n'a pas d'enfance, ça va un peu le faire un peu choquer. Moi, je dis, ok, qu'il dise là-bas que je suis. Comme ça, je le tiens un peu avec ça. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, la fille n'a pas marché, il faut lui dire, quand il va revenir, il faut lui dire que la fille n'a pas marché. Voilà, vous allez réessayer une autre fois. Tu comprends? Ok. Oui, courage à toi, ma chérie. Ça va, merci, au revoir. Aujourd'hui, en tout cas, les questions sont recamboles, dignes d'un film. Oui. Allô? Allô? Oui, ça peut poser une question. Oui, bonjour, ma chérie. Oui, bonjour, ma chérie. Attends, vous allez vieillir? Oui, ça va, merci. Mais super. Alors, ma chérie, je t'appelle juste pour te féliciter et dire que je t'aime beaucoup. Je t'aime trop. Merci. Merci, ma chérie. Je t'aime beaucoup. Et continuez comme ça, vous êtes une grande dame, vous nous inspirez, vous êtes un, rayon du soleil coach. Merci. Merci, ma chérie. Je t'aime trop. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Également, merci ma chérie. Au revoir. Au revoir, oui. Attends, il a bloqué ça. vous êtes un gosse comme ça, là. Allô? Allô? Allô, coach, avance. Ça vous pose une question? Oui, c'est tout pour lui, c'est tout, coach. Il faut parler, ma chérie. Ok. le monsieur m'a arrêté, ça fait en moyenne un an. Mon mari, il est dans un pays de l'Union. Moi, je suis au pays. Cependant, quand il m'a arrêté, ma chérie, ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, mets du volume, il faut speeder, parce que la façon que tu parles, c'est comme si tu causais avec ta copine, normalement. Alors que là, c'est une émission, il faut parler fort et speed. Comme je disais, oui, comme je disais, nous, nous sommes mariés, ça fait un an, et on a un enfant. Cependant, il m'a mis, il m'a mis sur sa famille, en fait. Il m'a mis sur ma belle famille, en fait. avec sa maman, son père, son frère, sa grande-sœur, sa grande-sœur, elle, elle est âgée, elle est âgée de moi. Comme lui, il est le dernier né, cependant, sa grande-sœur récemment, en fait, comme elle est un peu déjà autoritaire, que ça, que tu peux commander et tout, et tout, et tout. Au début, je marchais dans ces... En fait, je comprenais ça à elle, mais à un moment donné, quand elle a constaté que je n'étais plus par rapport à elle, en ce qui concerne le sujet, qui concerne son petit ami, elle a commencé à me mettre les bâtons dans les roues, commençant à m'exculper, me dit comment on m'a ramassée dans la saleté, la poubelle, et tout, et tout, et tout, parce que son frère, son frère vient d'écrancher, me dit comment j'ai un enfant, je suis mariée, comment voilà, vous allez m'amener, et tout, et tout. ça, je... Bon, en fait, depuis février, elle passe au temps à m'exculper, 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 récemment, la route de Bordeaux, le vase, quand elle a un stress, elle rentre comme ça, c'est même mal, m'exculper, je l'ai répondu, je l'ai dit que non, je ne sais pas de ma faute, je n'ai pas marié, et du coup, j'aimerais que... Ok, j'aimerais que me le respecte, elle se dévue pour pouvoir mettre la main sur moi. Ma chérie, c'est quoi ta question, s'il te plaît ? Là, tu endors l'émission. C'est quoi ta question ? Ah, ma coach, je ne sais pas comment me comporter, parce que quand je pose, en fait, quand je fais pas de ça à mon mari, il me dit seulement que je vais se m'en supporter, il va se m'en supporter là-bas, jusqu'à ce que je le rejoins, que non, il ne sait pas ce qu'il va faire, que je ne demande pas de choisir entre sa famille et moi, alors que je ne l'ai pas demandé de choisir entre sa famille et moi. La seule chose que je lui ai demandé, c'est de m'enlever, le maître à l'intérieur, mais lui, il a refusé. Ma chérie, est-ce que tu peux retourner en famille ? Est-ce que tu peux retourner en famille ? Oui, c'est ma coach. Est-ce que tu peux retourner en famille ? Oui, je peux retourner en famille. Ok, il faut retourner en famille. Il faut retourner en famille et puis vous allez continuer votre relation, comme ça, il va faire les papiers, tout ce qu'il faut, le jour arrive, tu vas le rejoindre, comme ça, vous allez faire votre mariage. ça là où tu es, dans sa belle famille, dans sa famille, là c'est chaud. Il faut retourner en famille. Ok, ma coach. Oui, courage à toi ma chérie. Oui. Ok. Allô ? Allô ? Allô ? Il faut diminuer ma voix ma chérie, diminuer ma voix. Oui, d'accord, j'ai diminué ta voix. Bonjour coach. Oui. Oui, coach, je vous appelle parce que j'ai un souci au fait. Depuis que je suis avec mon homme, je suis devenue vaginale. Donc, ce qui fait que les préliminaires, je n'accepte plus les préliminaires au fait. Je ne ressens plus de plaisir quand on fait les préliminaires. Tant qu'il ne m'a pas pénétré, voilà, c'est là, c'est en ce moment-là que je ressens plus de plaisir. Essentiellement, je commence à faire des préliminaires. Donc, j'appelle pour savoir est-ce que c'est normal au fait. Est-ce que c'est normal que quoi ? Que, normalement, avant tout, rapport sexuel, il faut faire d'abord les préliminaires. Oui. Mais moi, c'est l'inverse. Tant qu'il ne m'a pas pénétré, je ne suis pas vraiment dans l'élément des rapports sexuels au fait. Tant qu'il ne m'a pas pénétré, je ne fais pas de préliminaires. C'est-à-dire, je ne le caresse pas, je ne l'embrasse pas. Voilà. Il faut qu'il me pénètre avant de faire tout ça. D'accord. Donc, je vais savoir est-ce que c'est normal. Oui, mais c'est que toi, tu aimes la pénétration ? Oui, j'aime la pénétration et lui-même, je lui ai dit que j'aime la pénétration. Alors que lui, bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup câlin, voilà, il aime d'abord faire les préliminaires, les caresses, tout ça, comme toute personne normale au fait. Ok. Oui, donc, c'est que tu vas faire, c'est que tu vas faire, comme toi, tu as les préliminaires, tu t'en fous, toi, c'est juste la pénétration. Mais comme tu n'es pas seul, tu vis en couple, il faut essayer aussi de penser à l'autre. Tu comprends ? Oui. Essaye de faire un effort, faire les préliminaires comme il aime et puis après, il va te pénétrer. Tu comprends, ma caviar ? Il faut penser à lui aussi parce que tu as trop égoïste, tu ne penses qu'à toi. Pense à lui aussi, voilà, pense aussi, pense à lui aussi et puis faire, faire les préliminaires. D'accord, ma caviar ? Merci beaucoup. Je t'en prie, je t'en prie. Oui. c'est gentil. Oui. Bisous. Bisous. Les amours, le direct d'aujourd'hui là, il ne faut pas quitter ma caviar, il ne faut pas quitter. Les amours, le direct d'aujourd'hui là, depuis que je fais, alors c'est pour poser une question, on m'a attaqué, on a attaqué mes directs, mes directs d'aujourd'hui là. Le direct d'aujourd'hui là est tellement attaqué, le direct d'aujourd'hui là est tellement attaqué, que je me demande si ce n'est pas mieux que je coupe. Je me demande si ce n'est pas mieux que je coupe le direct parce que c'est trop attaqué. Le direct d'aujourd'hui là est trop attaqué. Malgré que vous mettez beaucoup de cœur, c'est trop attaqué. C'est-à-dire que ça coupe chez plein de personnes. Il y a plein de caviar qui n'arrivent même plus à voir le direct, qui sont en train de m'envoyer des messages sur Instagram, sur WhatsApp ici pour dire, coach, je ne vois plus le direct, coach, le direct a disparu. Le direct est trop, 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 trop attaqué. On dit, il faut changer de logiciel. Ça n'a rien à voir avec le logiciel. C'est juste que les gens me signalent trop. Là, c'est un groupe. Là, c'est un groupe. Ce n'est pas une personne qui me signale. Là, c'est un groupe même qui est en train de me signaler. beaucoup de personnes qui se sont regroupées qui sont en train de signaler le direct. Donc, le direct est instable. Le direct est vraiment instable. Je n'arrive pas, les gens n'arrivent pas à suivre. Je n'arrive pas à bien voir les choses. C'est vraiment attaqué. Donc, je vous dis, mes amis, mes caviar, est-ce qu'on arrête le direct ou on continue? Parce que le direct est trop attaqué aujourd'hui. Mais les gens n'arrivent même pas à se connecter pour suivre le direct. On arrête le direct ou on continue? S'il vous plaît. Déjà, même qu'aujourd'hui même, le direct est attaqué, les questions aussi sont énervantes. Toutes les questions sont énervantes. C'est-à-dire que des questions même qu'on ne doit pas poser. Donc, aujourd'hui, là même, voilà. Déjà, même, les questions sont énervantes et puis le direct est en train d'être attaqué. Donc, vraiment, aujourd'hui, là, c'est bizarre. Allô, est-ce qu'on doit arrêter le direct? Est-ce qu'on doit arrêter le direct? Non. Il faut 20. Oui, mais parce qu'ils sont tous en train d'attaquer le direct. Le direct est trop attaqué. On n'arrive même pas à faire le direct. On n'arrête pas pour le direct ici. Mets-toi au déçu. D'accord. Il faut parler, ma chérie. Il parle. Pour ma coche, je voudrais poser une question. Ma chérie, tu voulais poser quoi? Il faut bien parler. Sinon, je vais prendre un autre appel. Je voudrais poser une question. Je suis en train d'un homme pour des questions. Là, on n'entend rien. Il faut enlever le haut-parleur, enlève le écouteur, s'il te plaît. J'enlevé le haut-parleur. OK. Il faut mettre ta bouche sur le téléphone et puis parle bien, ma chérie. Ouvre ton gosier, parle bien, s'il te plaît. J'enlevé le haut-parleur. D'accord. J'enlevé le haut-parleur. Oui. Oui. avec lui. Oui. Et étant moi je suis habite. Jean-Louis il est à l'intérieur, il travaille à chacun de nous c'est des bruits. Donc moi je travaille à Bijan, donc souvent quand il prend ses conjets, il vient me voir à Bijan. Mais cette année, c'est l'année passée qu'on a fait la dot. Et puis l'année passée, les choses ont commencé à changer après la dot. Il a commencé à changer de comportement et il a arrêté de s'occuper de moi en me disant que moi je gagne tout ce que lui, donc je vous fais mes charges. Il ne se fout pas de moi. Je te dis, il n'impose pas aussi la femme du grave. Eh ma cheville, on n'entend rien. Eh Seigneur, on n'entend rien. On n'entend rien. Franchement, ce n'est pas évident. Là, on n'entend rien du tout. On n'entend rien du tout mes amours. Quand vous appelez, j'ai un rendez-vous avec vous à 16h30. Moi, je n'ai pas de rendez-vous avec toi. Lui, il y a rendez-vous et puis il ne me dit pas. Allô ? Vous m'entendez ? Allô ? Allô ? Oui, je vous entends. Mes amours, le direct d'aujourd'hui, là, franchement, le direct d'aujourd'hui est trop attaqué. Le direct est trop attaqué. On va couper comme ça. On va couper comme ça. Et puis, je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Parce que ça devient sérieux, ce problème-là. Ça devient sérieux. Il y a trop, trop, trop... Voilà. Il y a trop de... Non, on dit qu'il ne faut pas arrêter pour leur faire plaisir. En fait, ce n'est même pas pour leur faire plaisir. Mais le direct ne se passe pas bien. Et c'est trop attaqué. Les gens n'arrivent pas à suivre vraiment. Et puis, les appels aussi, les questions aussi. Les gens ne parlent pas fort. Il faut toujours dire. Il faut parler fort. Il faut... J'aime pas. J'aime pas. Voilà. Il y a une qui dit, c'est pareil chez moi. Ça coupe. Voilà. Ça coupe. Ça coupe. Le direct d'aujourd'hui est trop, trop, trop attaqué. C'est trop attaqué. On ne peut même pas. On ne peut pas bien faire le direct. Voilà. On ne peut pas faire le direct. C'est trop attaqué. Mes amours. Mes amours. Tous ceux du côté de l'Afrique. Du côté de l'Afrique. Tous ceux qui sont dans la construction. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en train de construire la maison. Tous ceux qui sont en train de construire. Ou qui ont fini de construire. Qui ont besoin d'installer des portails. Des portes. Des fenêtres. Tout. Je vais vous conseiller une société. Une société très fiable. Une société fiable. La société est basée au Togo. C'est Lome Confort. Lome Confort House. Lome Confort House. C'est une société très crédible. Il s'occupe. Il s'occupe. La société s'occupe des portails. Des portes. Des fenêtres. De tout ce qui touche. Toi tu sors. Tu rentres. Tu sors là. Tu te crois où comme ça. De tout ce qui touche la maison. Donc. Tous ceux qui sont en train de construire. Que ce soit en Côte d'Ivoire. Que ce soit au Togo. Que ce soit au Mali. Au Niger. Partout en Afrique. Rentrez en contact avec la société. Confort. Lome Confort House. Vous contactez le 00 228 90 28 70. Deux fois. Je répète. 00 228 90 28 70. Deux fois. Pour tous ceux qui veulent des renseignements. Qui sont en train de construire. Qui veulent des renseignements. Pour des portails. Des portes et tout. Rentrez en contact avec Lome Confort House. Je vous fais de gros bisous mes amours. Aujourd'hui là. Les Jataos sont décidés. On va arrêter le direct. Voilà. On va arrêter le direct. Et puis. On va voir. Je vais voir. Je vais essayer de voir. Comment je peux résoudre ce problème là. Et puis. Pour que la semaine prochaine. On soit. Dans une très bonne condition. Qu'on ne fera pas notre direct. Comme d'habitude. Vous avez compris. Je vous fais de gros bisous mes amours. Prenez soin de vous. Bisous. Et puis c'est pas grave. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. On peut. Tout doit bien se passer. Si ça se passe pas bien aujourd'hui. C'est pas grave. Voilà. On va. On va. Oui. Je suis. Je suis déçu. Parce que. Le direct est attaqué. Vous voyez. Le direct est attaqué. Et ça. Ça ménève. Ça ménève. Je sais pas pourquoi c'est attaqué. Pourquoi est-ce que. Oui. Non. Mais la certification. Je vous ai dit que j'ai déjà fait. La demande. Mais ça traîne. C'est un ken. Donc j'attends. J'attends. J'attends la certification. De toute façon la certification c'est un ken. Donc. Et puis faut tomber sur un bon ken. Parce que quand tu tombes sur un faux ken. Ton agent va. Rentre. Rentre dans l'eau et tout. Donc. J'attends. Mais dans tous les cas. Je vais essayer de voir. Comment je peux résoudre le problème. Pour ne plus qu'on soit signalé. Au pire. On va faire ça sur Instagram. Ou bien YouTube. Mais de toute façon je vous dirai. Merci mes Kavias. Je vous fais de gros bisous. Bisous. Mouin. Ciao ciao ciao.